Je vais expliquer le principe pour ceux qui sont nouveaux. La première partie, Michaela va nous faire son étude sur la prophétie des 2300 soirs et matins. Et la deuxième partie, vous pourrez poser vos questions sur l'étude, sur le sujet, soit via le chat en écrivant votre question, ou soit en levant la main et on vous donnera la parole pour vous exprimer et échanger avec vous. Donc voilà, bienvenue en tout cas, Michaela. On va prier pour vraiment que tu sois remplie du Saint-Esprit qui puisse te guider dans cette étude. Donc, Père éternel, je te dis merci pour cette journée, pour ce souffle de vie que tu nous donnes aujourd'hui. Je te demande de remplir de ton Saint-Esprit Michaela sur cette étude et que tu puisses disposer le cœur de chacun et de ceux qui vont nous rejoindre petit à petit afin que l'on comprenne cette prophétie des 2300 soirs et matins, Seigneur. Dispose nos cœurs, faites que l'on puisse vraiment être rempli de ton amour. Ce sont ces prières que je te demande. Au nom de Jésus, je t'ai prié. À toi, Michaela. Merci, Géraldine. Alors, bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons commencer. C'est Daniel 8, le verset 14, notre étude, qu'on surnomme également la prophétie des 2300 soirs et matins. Alors, l'objectif de l'étude est simple. Il s'agira de comprendre ce que signifie vraiment ces 2300 soirs et matins et surtout, comment la prophétie s'est réalisée historiquement. Donc, juste une petite parenthèse. Comment, généralement, on interprète la prophétie des 2300 soirs et matins ? Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement millerite a émergé il y a un peu plus de deux siècles. C'était un prédicateur nommé William Baptiste qui a émis, en fait, plus qu'une hypothèse. Il a affirmé que le retour de Jésus serait prochainement et que ça tomberait le 22 octobre 1844. Donc, c'est basé sur une vision et ensuite sur des calculs à partir de la prophétie. Donc, voyons un petit peu comment ils ont procédé. On débute en moins 457. Donc, si on a étudié Daniel 9 avec la prophétie des 70 semaines, on sait que ça correspond au décret d'Arta Zerzex pour reconstruire Jérusalem. Donc, pour lui, les deux prophéties de Daniel 8 et Daniel 9 correspondaient au même point de départ. Donc, vous voyez un peu sur la frise ici. On commence en moins 457. Ensuite, 70 semaines vont passer. Donc, 70 semaines, c'est 490 jours prophétiques selon Genèse 29, nombre 14-34. On a Ézéchiel 4 aussi. Ça fait 490 ans. Ça nous ramène à l'an 34. À partir de là, sur les 2300 soirées matins, se sont déjà écoulées ces 490 ans. Donc, on continue sur l'échelle du temps en rajoutant les 1800 ans restants pour arriver. Pardon, pour arriver à 1844. OK ? Donc, c'était un petit peu ça, son calcul. Je vous le mets un peu plus en grand. Quelques secondes. À noter que vous aurez le document. Donc, vous pourrez, de votre côté, vérifier tout ça. Donc, tout le monde était super excité. Jésus revient. Sauf qu'il y a eu, bien évidemment, un grand désappointement lorsque ce n'est pas arrivé. Pourtant, ce n'était pas surprenant puisque Jésus lui-même avait bien précisé que nul ni personne ne connaîtra jamais la date précise à laquelle il reviendra. Seul Dieu le Père le connaît. D'ailleurs, il dit que ce jour ressemblera comme à un voleur qui vient, qui essaie de pénétrer une maison. Et donc, on parle d'un effet de surprise, mais on parle aussi de se préparer à ce jour qui arrivera. Donc, on se rappelle, Jésus donne certes les signes annonciateurs qui montreront que son jour de retour arrive, mais il ne précise jamais une date. Donc, c'était assez chouant que les gens affirment cela. Pour autant, certains ont avoué, OK, c'est vrai, on a dû se tromper. Majoritairement, il n'y a pas eu de remise en question. On ne s'est pas dit. Peut-être qu'on a tout simplement mal compris. Et même sur la Sola Scriptura, on s'était trompé. Un autre mouvement a émergé, l'adventisme du septième jour, où on a soutenu que, OK, Jésus n'est pas revenu, mais à cette date, il s'est passé quelque chose. Il est passé du lieu saint au lieu très saint. Donc, ça serait le début de l'œuvre finale d'expiation de Jésus. On va se demander si toutes ces allégations tiennent la route bibliquement. Comment on va faire ? Eh bien, il faut chercher à savoir à quoi correspondent réellement les 2300 soirées matin. en s'attardant sur le contexte. Le contexte de tout est hyper important pour se diriger vers la bonne direction. Donc, dans quel contexte est donnée cette prophétie ? Lorsque Daniel a cette vision, donc c'est Daniel 8, verset 1, il utilise un terme assez particulier, puisqu'on parle ici d'un songe nocturne, on parle aussi d'une prophétie donnée par Dieu qui vient avec une révélation. Donc, ça veut dire qu'il y a une explication, en fait. Et lorsque je me suis attardée sur ce chapitre, je me suis dit, mais pourquoi on se base que sur le verset 14, alors qu'il y a des versets avant et après ? Il se trouve qu'après, un ange explique tout ce qu'il y a à savoir, d'où le terme révélation. Là, j'ai surligné en violet les passages les plus importants, mais on va passer directement au résumé. Ici, Daniel voit apparaître un bélier. D'accord ? Donc, il s'agit d'une bête pure qui, selon Lévitique XVI, était en plus utilisée dans le sanctuaire pour purifier. Chose étrange, ce bélier a deux cornes, oui, mais elles sont inégales, une étant plus grande que l'autre. Ensuite, un bouc apparaît en face. On a aussi une autre bête pure ici, qui était utilisée dans le sanctuaire également, et ce bouc a une seule et grosse corne. Il va utiliser cette corne pour terrasser le bélier qui, jusqu'alors, était invincible. Après, on nous explique que le bouc est devenu très puissant. OK ? Sauf que, dans sa toute puissance, sa corne a été brisée. Elle fut rompue, selon des versions. C'est-à-dire que le bouc était toujours vivant, malgré tout, et même que quatre grandes cornes ont repoussé à sa place et se sont étendues vers les quatre vents des cieux. Donc, ici, on ne parle pas de points cardinaux, littéralement. On parle, en fait, d'universalité, c'est-à-dire qu'autour d'une certaine région, ces royaumes allaient s'étendre tout alentour. OK ? Ensuite, on mentionne quelque chose d'intéressant. D'une de ces grandes cornes allait sortir une petite corne. Et cette petite corne allait s'étendre elle-même vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays à l'époque, et je pense maintenant toujours, c'est Kanaan, en fait. Donc, Kanaan qui équivaut à notre époque à Israël, la Palestine, un petit peu de la, je pense, du Liban et de la Syrie. D'accord ? Donc, on parle vraiment d'Israël. Israël est concerné à ce stade. Ensuite, on décrit un peu ce qu'elle va faire. La dernière corne a carrément défié le chef suprême. On sait qu'on parle ici de l'éternel. Et qu'elle a surtout impacté la vie spirituelle de nombreuses personnes en s'attaquant à l'armée. Donc, qui est cette armée ? C'est la question qu'on doit se poser. Heureusement, grâce à la révélation, au verset 24, on sait tout de suite de qui il s'agit. Ni de l'armée des cieux, ni de l'armée des anges, mais du peuple des saints. Donc, le terme employé ici, c'est Am Kadosh, qui est une expression hébraïque, reprise à plusieurs reprises dans le livre de Deutéronome, et qui désigne le peuple d'Israël avant la venue du Christ. Donc, retenez bien que le peuple des saints ici, c'est encore une fois Israël. Donc, cette petite corne a fait tomber par terre une partie de ce peuple, voilà. Et ils furent littéralement écrasés, en fait. Non seulement on les frappait, on les faisait se prosterner, selon l'expression, et également, c'est tous ceux qui servaient Dieu qui étaient ciblés. C'était vraiment eux, puisqu'on fait référence aux étoiles, notamment, il s'agit de frères, ça peut être le Messie, ça peut être aussi la nombreuse progéniture, et on sait qu'à cette époque, la progéniture du père de la foi d'Abraham, c'était Israël. Donc, comme je disais, la petite corne s'est attaquée au chef de l'armée, donc Jésus, et il a surtout jeté la vérité par terre. D'accord ? La petite corne a retiré le sacrifice perpétuel, elle a renversé le lieu du sanctuaire du chef de l'armée également. Et en fait, cette armée, donc ce peuple des saints, a été livré avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, selon la version 8 secondes, mais on parle aussi de transgression ou d'infidélité. Donc, là, tout de suite, en toute logique, on se dirait qu'il s'est passé ces événements parce que l'armée, à un certain moment, a commis un péché, une transgression, une infidélité envers Dieu. On précise aussi que ce n'est pas par sa propre force que cette corne faisait tout ça. D'accord ? Donc, quelqu'un était derrière elle et on sait bien qui donne sa force, selon l'apocalypse, aux personnes qui agissent de la sorte, c'est Satan. Donc, voilà, Daniel a eu vraiment, là, il est en train de décrire ce qu'il voit à ce stade, sauf que la vision s'est coupée et là, il a commencé à entendre des choses. Il a entendu la voix d'un saint, on ne dit pas ce que le saint dit. Par ailleurs, par la suite, quelqu'un a posé une question. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? Donc, il y a différentes versions que j'ai mises pour vous, vous prendrez le temps de relire, c'est très important de comparer, mais on parle toujours de la même chose. D'un côté, le sacrifice perpétuel qui est foulé à cause d'un péché dévastateur et surtout le sanctuaire et l'armée et qui, eux aussi, sont écrasés, renversés. La réponse fut une autre prophétie énigmatique, nos fameux 2300 soirs et matins. Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Je tiens vraiment à mettre l'emphase sur le terme purifié. Ici, on parle d'être rendu droit. D'accord ? La version Martin est aussi intéressante. Jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi, le sanctuaire sera purifié. Donc, la prophétie des 2300 soirs et matins, c'est un débat, en fait, jusqu'au terme d'une problématique qui allait se poser plus tard dans l'histoire. En bref, le sanctuaire aurait un souci, on le souillerait, d'accord ? Et par la suite, il faudrait attendre 2300 soirs et matins avant qu'il soit de nouveau rendu droit, rendu pur. Et ce sanctuaire serait souillé par une petite corne qui allait émaner d'une des quatre cornes qui ont remplacé la grosse corne. Dans l'autre sens, c'est peut-être plus simple. On a la grosse corne, elle est brisée à un certain moment. Elle est remplacée par quatre grandes cornes et de ces quatre grandes cornes émane une cinquième, une petite. Donc, une partie, comme je disais, de Lénine est complètement expliquée, d'accord ? C'est une révélation, donc des versets 20 à 26. On peut lire que le bélier qu'on a vu, c'est en fait les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, donc Javan étant la Grèce. Et surtout, la grande corne, entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, on a le bouc qui est le royaume en lui-même et on a ce premier roi qui apparaît avec sa grande corne et qui va terrasser les Mèdes et les Perses. On a ensuite quatre grandes cornes qui se sont élevées pour remplacer celle qui a été brisée. Ce sont donc les royaumes dont découle ce premier roi, ou plutôt qui découle du premier roi. Et on explique que ces royaumes n'auront pas autant de force que ce premier roi. Ça paraît logique. Si quelqu'un a un empire entier à lui seul, lorsqu'on le scinde, chacun a un petit bout. Il est moins puissant à ce stade. Et on précise qu'à la fin de leur domination, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Et surtout, sa puissance va s'accroître, mais non de sa propre force, comme je l'ai dit. Et on va descendre tout en bas pour dire qu'il sera brisé sans l'effort d'aucune main. C'est quelque chose à retenir. Encore une fois, nous avons pour conclusion que la vision des 2300 soirs et matins est directement liée à des royaumes futurs. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'arrête au verset 1 de Daniel 8, on remarque que Daniel écrit sous le règne de Babylone, toujours, sous le règne de Belchatsar. Donc, si on parle des Medes et des Perses et des Grecs, c'est que ça allait arriver dans l'avenir, en fait, tout simplement. Donc, si c'est dans l'avenir, mais qu'à la fois, c'est une prophétie, on est obligé de se baser sur l'histoire pour voir à peu près comment dater, déjà, avec les éléments qu'on a, à quel moment ça a commencé et donc quand est-ce que ça s'est fini, selon l'histoire. C'est ce qu'on appelle le principe d'historicité. Venez et raisonnons. Donc, je vous propose un raisonnement en trois étapes à ce stade où on va s'intéresser à l'histoire pour comparer la chronologie prophétique à la chronologie historique. La question à laquelle nous tentons de répondre, c'est quel roi impudent et artificieux on a annoncé dans Daniel 8. L'étape 2, on parle du sacrifice continuel ou perpétuel. Oui, selon la version, c'est continuel. Et vu que l'emphase est beaucoup mis sur ce sacrifice et le sanctuaire, il est important de premièrement se demander en quoi consistait ce sacrifice perpétuel, ensuite d'identifier ce que signifiaient réellement les 2300 soirées matins en sens qu'il fallait qu'ils passent pour que le sanctuaire soit purifié, et finalement situer quand commencent exactement à courir les 2300 soirées matins. Après quoi, on tirera les conclusions qui s'imposent. J'espère que vous êtes prêts, donc commençons. Donc, à quel point l'histoire corrobore la prophétie du bélier et du bouc. On se retrouve avec notre statue, donc dans Daniel 2, très important de toujours s'y référer lorsqu'on parle d'une prophétie de Daniel, puisque Dieu par la suite lui donne en fait des bouts du puzzle qu'on a déjà. Donc, la prophétie de la statue, on sait que ce sont les royaumes successifs sur la terre jusqu'au royaume éternel qui viendra, d'accord ? Donc, on a la première, on a la tête plutôt, le premier royaume qui est Babylone, la tête d'or. Ensuite, on a dans cette tête d'or plusieurs règnes, celui de Nebuchadnezzar, celui de son successeur Nabonide, qu'on ne mentionne pas dans la Bible, je précise, parce que historiquement, cet homme a donné en fait à son fils Belchatsar le pouvoir. Lui, il était un petit peu en train de faire le tour du monde. Donc, Belchatsar, son règne a duré jusqu'à moins 539 et c'est au même moment que Cyrus a pris Babylone, d'accord ? Si on s'attarde dans Daniel 2, on ne retrouve en fait que deux de ces royaumes mentionnés. Premièrement, celui des Medes et des Perses, qui est celui d'Argent, qui correspond dans Daniel 7 à l'ours et dans Daniel 8 au Béli. On a aussi celui de la Grèce, qui correspond dans Daniel 2 au bronze, ou les reins, dans Daniel 7 au léopard ailé et dans Daniel 8 au bouc à la grosse corde. On remarque que deux mêmes royaumes ont des symboles, ou plutôt des animaux symboliques différents entre ces deux visions qui sont séparées de deux en chacune, je précise. Et ce n'est pas pour rien, puisque dans Daniel 8, on parle du sanctuaire et donc il était très évocateur pour un israélite en lisant cette prophétie de comprendre tout de suite de quoi il s'agissait. Le sanctuaire, les sacrifices, puisque les deux bêtes pures étaient utilisées dans le sanctuaire. Donc la prophétie, en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, vu qu'on sait exactement où se situer dans l'histoire, Medes, on connaît la datation du royaume ainsi que les Grecs, on voit que la prophétie disait à 100% vrai. Le bélier ayant sa corne plus grande que l'autre montre que le royaume médo-persan était déséquilibré. Les Perses dominaient. Le bouc a vaincu avec sa grosse corne, d'accord, le bélier invincible. Et en effet, c'est ce qui est arrivé puisque Alexandre le Grand a vaincu un royaume qui était juste alors le plus puissant. Le bouc a rapidement perdu sa corne en pleine apogée. Donc ça veut dire tout simplement que la personne qui était concernée est morte. Et c'est ce qui est arrivé, Alexandre le Grand est mort huit ans après cette victoire triomphale sans héritier en âge de régner. Puisqu'il n'avait pas d'héritier en âge de régner, il a été remplacé par des diadocs. Ils étaient au nombre de quatre. Mais je tiens à préciser que de base, ils étaient au nombre de cinq. Après sa mort, en fait, il y avait un autre qu'on appelle Antigone, sauf qu'il est mort, raillé par l'un de ses quatre autres diadocs. Et le partage définitif qui a eu lieu vingt ans environ après la mort d'Alexandre, c'était bien quatre personnes en fait. Donc ça montre à quel point la prophétie biblique est exacte parce qu'on n'a pas parlé de cinq, mais de quatre. D'accord ? Et donc sur la carte, vous verrez un petit peu qu'en effet, ces royaumes se sont étendus autour d'Israël vers le nord, vers l'ouest, vers le sud et vers l'est. Et le grand vainqueur en fait, c'est l'Ukos premier puisque lui, je ne comprends pas comment il a eu tout ça, mais l'Inde, la Babylonie et la Syrie à lui seul. Donc ensuite, tout le monde a fait sa petite vie jusqu'à ce qu'ils meurent tous, ça restait des hommes et forcément, ils ont dû avoir une succession. D'accord ? Donc le roi impudent et artificieux qui allait s'élever d'un de ses royaumes devaient le faire vers la fin. Donc on parle vers la fin de quoi ? Vers la fin de la domination grecque puisqu'à ce stade, même si les diadocs avaient chacun un petit bout du territoire, c'était un gigantesque territoire qui leur donnait une domination puissante. D'accord ? On parle ici d'un pouvoir souverain. Donc tant que c'était ça, ça veut dire que leur domination était totale et vers la fin ou à la fin de cette domination, apparaîtrait ce roi. Donc le terme ici, je l'ai mis à carit, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est différent de après la fin ou le dernier jour de ça, non, c'est vraiment vers la fin dans le sens dernière partie. C'est important de noter ça. On va aussi s'attarder sur le mot domination pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Une domination, en fait, c'est vraiment une puissance souveraine, c'est une influence prépondérante, ça veut dire que quand tu es souverain, tes décisions ne sont limitées par personne et ne peuvent être remises en question. Lorsque tu es souverain, tu as une autorité suprême, d'accord ? Donc, quand la prophétie parle à la fin de leur domination vers la fin, ça veut dire que leur souveraineté n'était plus absolue. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire et si oui, quand ? Eh bien oui, c'est arrivé puisque lorsque le dernier diadoc est mort, il ne restait que trois descendants à ce moment, les Lagides, les Céleucides et les Antigonides. Les Antigonides, l'ordinatio prit fin en moins 168 et c'est précisément à cette année-là que la souveraineté des Grecs n'a plus été absolue. Donc, c'est cette année qu'on peut dire qu'ils n'avaient plus de domination. Les Romains, quant à eux, ont commencé l'occupation en Grèce par convention en moins 146 et c'est ce qu'on appelle en fait la naissance de la Grèce romaine. C'était la fin officielle du règne grec mais officieusement, ce règne avait pris fin en moins 168. Donc, on va repasser en revue les caractéristiques de ce roi pour voir dans l'histoire quand est-ce qu'un roi grec est apparu vers la fin de la domination, donc aux alentours de moins 168. Mais avant, je tiens à ce qu'on mette en place des bases bibliques et historiques sur deux points très importants. Est-ce que vous vous rappelez de la théorie comme quoi le point de départ de la prophétie des 2300 soirs et matins c'était moins 457 ? Le bélier que tu as vu, d'accord, on répète, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, d'accord ? Et on sait que la petite corne a émané d'un des rois qui ont remplacé cette grosse corne. Or, il se trouve que vu qu'on connaît la date des royaumes, on peut voir à peu près si moins 457 entre dans le bon royaume. Si la petite corne émane d'une corne grecque, ça veut dire qu'elle-même est grecque. Ça veut dire que le royaume Médo-Persan est aux oubliés depuis Belle-Lurette. Moins 457 entre dans l'Empire Médo-Persan, donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit le point de départ puisqu'on est déjà à ce stade sous l'Empire grec. La petite corne qui fait toutes ces cimes agrées est grecque. Est-ce que vous vous rappelez maintenant des 2300 soirées du matin qui ont été comptées comme étant 2300 jours prophétiques et donc 2300 en littéraux sur la frise que j'avais montrée ? En fait, cette expression, on l'a interprétée comme ça, un soir serait un jour entier et un matin un jour entier. Sauf que, sauf si on est dans l'extrême nord ou l'extrême sud, ça n'existe pas. Toujours à un soir et un matin qui sont étalés sur 24 heures. Dans la prophétie, les termes employés en plus hébreux, c'est soir et rêve qui signifie littéralement le coucher du soleil. Matin bokeh qui signifie fin de la nuit, lever du soleil. D'accord ? Donc, on parle vraiment littéralement ici. Lorsque, donc, Daniel mentionne cette expression assez particulière alors qu'ailleurs, dans ses livres, il utilise tout simplement semaine, jour, comme d'habitude, là, il parle de soir et matin pour pourtant faire référence à des temps futurs. Où est-ce que dans la Bible, on trouve une telle expression ? Parce qu'il faut toujours deux ou trois témoins pour affirmer un fait. Grâce à Dieu, on retrouve cette expression dans Genèse 1. J'espère qu'on est tous d'accord que la création, c'est six jours littéraux. D'accord ? Et donc, à six reprises, cette expression revient. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Au total, on a six fois le mot soir, six fois le mot matin pour six jours. Donc, six soirs et six matins est égal à six jours. Mais si on veut utiliser l'expression autrement et réunir les deux, soir et matin, on est d'accord que ça donnerait un plus un, deux. J'espère que je suis claire ici. Tout simplement pour dire qu'un soir et un matin, c'est deux soirs et matin, tout simplement. Parce qu'il y aura un soir et un matin dans le deux. Donc, quand on se base sur ça, ça veut dire qu'en fait, 2300 soir et matin équivalent à 1150 jours. Jours littéraux. Donc, au travers de cette vision, Dieu annonce simplement à Daniel avec une précision mais millimétrée un événement qui aura lieu des siècles plus tard et qui va durer un peu plus de trois ans, c'est-à-dire 1150 jours. Littéraux. Poursuivons maintenant. Donc, on revient aux caractéristiques du roi. On rappelle qu'il est impudent, artificieux. Sa puissance a grandi avec le temps. Durant son règne, il a ravagé des puissants mais aussi le peuple des saints. Il est arrogant, il a fait périr énormément de personnes innocentes, il s'élève contre le chef des chefs, d'accord, et surtout, il est brisé sans l'effort d'aucune main. Nous sommes bien sûr limités dans le temps puisqu'on recherche un roi grec qui a pris son pouvoir royal vers la fin de la domination grecque et qui a deux caractéristiques clés. Il a renversé le sanctuaire, littéralement, et il a fait cesser le sacrifice perpétuel. Et c'est un roi qui jeta la vérité par terre. Bien qu'il y a plusieurs rois grecs, quand on regarde l'histoire grecque qui est foldengue, qui ont pu rentrer dans ce genre de caractéristiques impudents, etc. Pour les deux caractéristiques clés, donc les deux détails clés, ça, c'est très rare. La corne a renversé le lieu de son sanctuaire, donc ça a été physiquement le cas, mais en fait, ça a eu une portée spirituelle aussi. Le tabernacle au milieu des Juifs, en fait, c'était le symbole de Dieu au milieu d'eux. On a pas mal de témoins bibliques pour ça. Et dans Exode 29, 42 en particulier, Dieu précise bien que c'est à ce moment-là qu'il se rencontrait avec son peuple à l'entrée de la tente d'assignation. La corne qui jette la vérité par terre, qu'est-ce que ça signifie ? On sait que la vérité, c'est Jésus, d'accord ? La parole faite chair. Mais à l'époque où Daniel a écrit ce livre, parce qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, à l'époque, la vérité, en fait, c'était la Torah qui comprenait cinq livres. La Genèse, l'Exode, le Livre des Nombres, le Lévitique et de Théronome. Et Torah, en soi, signifie guider. Surtout sur les fêtes et les sacrifices qui annonçaient le Messie et sa mission. Elle encadre l'alliance entre Dieu et Israël. C'est donc un trésor. Donc, oui, il a existé un roi qui a fait tout ça et il s'appelle Antchouchos IV Epiphanes. Il se trouve que son règne est compris entre moins 175 et moins 164. Donc, ça correspond pile poil à l'expression à la fin ou vers la fin du règne hélénistique. On rappelle que ce règne a pris fin en moins 168 et donc, on est à quelques années avant et quelques années après où ce n'était pas totalement le déclin encore. Ça commençait. Donc, revoyons le contexte historique. Ici, les principales preuves historiques concernant les événements qui se sont déroulés sous le règne d'Antchouchos ne sont retrouvés que dans des livres écrits par une famille qu'on appelle la famille Maccabée. D'accord ? Je pense que vous avez peut-être entendu parler de ces livres. Ce sont des livres apocryphes, on les appelle, mais en fait, ce sont des livres historiques que même les Juifs reconnaissent comme étant exacts sur ces événements. Pour moi, on ne peut pas parler d'un événement qui s'est passé quelque part sur Terre sans se référer aux historiens qui étaient sur place ou aux personnes qui ont décrit ça de ce qu'elles ont vu. Donc, c'est pour ça que je vous partage ces extraits, mais rappelez-vous, ils ne sont pas bibliques et à considérer seulement comme des décrits descriptifs. OK ? Donc, selon les écrits, Antiochos 4, Épiphane s'est attaqué à la loi de Dieu et au sanctuaire de diverses manières. Il l'a fait en temps de trou, donc ça tombait bien, j'ai envie de dire, puisqu'il y avait déjà la pagaille avec une guerre civile, avec des divisions et surtout un éloignement de la loi et du plan de Dieu. D'ailleurs, le chapitre 1 commence assez abruptement. Alexandre mourut après avoir régné douze ans et ses généraux exercèrent le pouvoir, chacun dans le territoire qui lui avait été attribué. Ils se donnaient alors tous le titre de roi. Leurs descendants firent de même pendant de nombreuses générations pour le plus grand malheur de la terre entière. Petit parallèle, ici, Judas, il s'appelait comme ça, Judas Maccabée, dit qu'Alexandre a régné douze ans, ce qui est exact. Ici, il ne se base pas sur huit ans après avoir conquis les Mèdes, mais vraiment depuis le début de son règne avant sa mort. Et là, on s'arrête une seconde sur une plante empoisonnée surgit de leur descendant, c'était Antiochus et Tephan, fils du roi Antiochus. D'accord ? Donc, ça montre tout de suite l'aperçu. Là, on va rester vraiment sur ce qui est en rouge. Antiochus s'est emparé de tout, il est rentré dans son pays, il avait répandu la mort et tenu les discours les plus arrogants, les chefs et les anciens ont gémis, les jeunes filles et les jeunes gens sont restés sans force, les femmes ont perdu leur beauté. Il lança son armée contre la ville, lui porta un coup terrible et tua de nombreux Israélites. Il pilla la ville, il mit le feu et détruisit ses maisons et ses murailles. Les soldats emmenèrent les femmes et les enfants et se partagèrent le bétail. Ils répandirent le sang de personnes innocentes autour du lieu saint qu'ils ont ainsi souillé. Son temple, dévasté, était comme un désert. Ses fêtes se transformèrent en journées de lamentation. Ses sabbats devaient un objet de moquerie et sa gloire un objet de mépris et il utilise bel et bien l'expression désolation. D'accord ? Donc, en effet, il y a eu une véritable désolation à cette époque. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui écrit sur l'écran. Alors, le roi Antiochus ordonna par écrit à tous les gens de son royaume de former un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Ils offrirent des sacrifices aux idoles et cesserent de respecter le sabbat. Il leur ordonnait de ne plus respecter le sabbat ni les jours de fête et aussi de profaner le temple et les choses saintes. Ils n'avaient plus le droit de circoncire leur fils. On sait que c'était une alliance entre Dieu et son peuple. Ils devaient se souiller par toutes sortes de pratiques abominables et il fallait qu'ils en arrivent à oublier la loi de Moïse et à changer toutes leurs coutumes. Précisons donc, beaucoup de Juifs abandonnant la loi de Moïse collaborèrent avec les inspecteurs du roi. Ils firent tant de mal dans le pays qu'ils forcèrent les Israélites fidèles à se cacher partout où ils pouvaient se réfugier. Le 15e jour du mois de Kisle, en 145, le roi fit construire l'horreur abominable sur l'autel du temple. On déchirait les livres de la loi qu'on trouvait et on les jetait au feu. Par ordre du roi, toute personne découverte en possession d'un livre saint ou obéissant à la loi de Moïse était mise à mort. Les partisans du roi avaient le pouvoir de traiter de cette façon, mois après mois, les Israélites fidèles qu'ils découvraient dans les villes. On mettait à mort, encore selon l'ordre du roi, les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants avec leurs bébés pendus à leur cou. On voit donc que quand on se laisse inspirer par l'ennemi, on est capable du pire, donc on va s'arrêter là. Mais je tiens à ce qu'on mette en exergue le fait que l'auteur savait pourquoi tout ça arrivait. C'est des choses abominables qui se passaient, mais en fait, il savait que Dieu n'était plus au milieu d'eux et c'est comme ça que le destructeur frappait. La colère divine consistant à laisser l'homme livré à ses penchants selon notamment trois témoins bibliques qu'on a, psaume 81, Isaïe 54, psaume 90. Donc en résumé, on a bel et bien un impudent et un artificieux puisque c'est un gars qu'on disait psychologiquement atteint. Il est même allé piller des villes égyptiennes. Il a fait fuir le pharaon qui, je précise, était un pharaon grec à partir de Ptolémée. Donc c'était plus une Égypte noire au royaume de Kémète. Et il a osé faire ce qu'aucune personne n'avait fait, c'est-à-dire s'octroyer le titre des dieux, Épiphan. Sa puissance a grandi avec le temps puisqu'il a hérité d'un royaume disparate qu'il a tenté non seulement de réunir mais aussi d'agrandir, d'accord, en partant à la conquête d'autres contrées. Et durant son règne, il a ravagé tant les puissants que les peuples des saints. Encore une fois, le pharaon d'Égypte, ce n'est pas n'importe qui. Si on s'y attaque, bon. Mais surtout, il s'est attaqué aux Juifs de Judée et de Samarie, notamment par un édit de persécution. Il est arrogant, il a fait périr plus de 40 000 personnes en trois jours seulement et il s'est élevé contre le chef des chefs, a renversé son sanctuaire, il a fait cesser le sacrifice continuel et jeta la vérité par terre. Comme je l'ai dit, il a érigé l'autel pour son faux dieu, il a ordonné de profaner le temple avec des holocaustes de porcs, il a interdit la circoncision, etc. Et surtout, il a placé un grand prêtre qui était pour les Grecs dans le temple. On l'appelait Ménélas. Et chose intéressante, il a en effet été brisé sans l'effort d'aucune main, d'accord ? Et brisé, c'est le terme écrasé mais au sens figuratif. Donc, entre autres choses, autant tous les Grecs se sont fait assassiner par-ci, par-là, mais lui non. On sait qu'il n'est mort de la main d'aucun homme mais on ne sait pas de quoi il est mort. Serait-ce un suicide, une maladie, on ne sait pas. Donc, à la lumière de ces éléments, je pense qu'on a bel et bien trouvé ce roi qui est sorti des quatre cornes. à l'étape suivante, le focus de la prophétie, c'est-à-dire le sacrifice perpétuel et sa reprise après que le temple soit purifié. Donc, en quoi consistait le sacrifice perpétuel ? On a la réponse, elle est simple, dans Exode 29, des versets 38 à 46, je vous laisserai lire tout le passage avec attention mais focalisons-nous sur les textes en rose. Le sacrifice perpétuel, c'était en fait deux agneaux d'un an qui devaient être offerts deux fois par jour. Enfin, un agneau, on va dire, le matin et un agneau, le soir. Ça devait se faire à perpétuité mais dans le sens en continu jusqu'à ce que le véritable sacrifice soit fait, c'est-à-dire celui de Jésus. Donc, Dieu expliquait qu'on devait offrir le matin et le soir un agneau et que ça devait se faire à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel là où ils se rencontraient avec eux. Alors, ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Le but de Dieu, c'est toujours d'habiter au milieu de son peuple. Donc, c'était un sacrifice, comme j'ai dit, qui devait se faire continuellement jusqu'à la venue de Jésus et son sacrifice à lui. Donc, le saint a dit qu'il fallait que 2300 soirées matins passe afin que le sanctuaire soit rendu droit, purifié, rendu juste. On sait donc que l'expression soirées matins est en lien avec ce sacrifice perpétuel. Donc, qu'est-ce que signifie réellement ces 2300 soirs et matins ? En dehors du fait que 2300 soirs et matins, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 1150 jours, d'accord, si on se base uniquement sur la Bible pour interpréter cette expression, mais en plus, le fait que chaque jour, on devait faire deux sacrifices, un soir et un matin, c'est un troisième témoin en fait, parce que ça manque juste que 2300 soirs et matins a un sens également spirituel pour dire que c'est 2300 sacrifices en fait, soir et matin. Le fait que entre chose 4 est profané le sanctuaire et interdit la Torah, le sacrifice perpétuel a en effet cessé. On ne pouvait plus offrir d'agneau ni le matin ni le soir et combien de temps ça devait durer ? 1150 jours si on suit la logique de la prophétie. Donc, est-ce que l'histoire corrobore cette allégation ? Voyons donc quand elle a commencé, comment elle s'est déroulée. Donc, lorsque Antiochus a nommé Ménélas comme grand prêtre, une révolte en fait a éclaté, d'accord, il y avait déjà plein de guerres civiles, mais une révolte en particulier des gens qui ne voulaient pas ça. Et cette révolte était dirigée justement par la famille Maccabée, celui qui est l'auteur de ces livres. Et dans le premier livre des Maccabées au chapitre 1, on comprend un peu mieux Daniel 8, 12, d'accord, avec cette histoire de péché qui désole ou péché qui cause la désolation, aussi péché dévastateur. Je lis pour vous. En fait, une bande d'hommes malfaisants est apparue en Israël à cette même époque. Ils ont réussi à influencer beaucoup de gens en disant allons, entendons-nous avec les nations païennes qui nous entourent, d'accord. Et malheureusement, beaucoup les ont suivis. Ils ont abandonné l'Alliance Sainte pour s'associer aux païens et ils prenaient plaisir à se livrer au mal. Donc, en même temps qu'Anthiosos devenait roi, de nombreuses personnes s'étaient déjà détournées de Dieu et continuaient de le faire. Donc, les Israélites ayant choisi d'abandonner Dieu pour des doctrines et des rites païens, Anthiosos, en fait, était une conséquence à cela. Comme j'ai dit, lorsque Dieu te laisse, il te dit, ok, je respecte ta volonté. Eh bien, le dévastateur ne tarde pas, en fait, à venir. Donc, ce dévastateur, il avait pour apparence Anthiosos, mais on sait qui était derrière encore une fois. Dans le premier livre toujours des Macchabées, mais cette fois, chapitre 1, verset 54, on apprend, en fait, la date précise à laquelle l'abomination a été commise. Donc, c'est-à-dire le sanctuaire renversé et souillé. C'était le 15 du mois de Kisleu, 145. C'est la date officielle de la cessation du sacrifice perpétuel. Donc, on peut dire que c'est le point de départ des 2300 soirs et matins. Anthiosos a mis fin à la persécution et a amnissé les Juifs en l'an moins 164. Le temple est néanmoins resté souillé encore un peu jusqu'à ce que Judas décide de faire le nécessaire et qu'il dise au peuple « Allons-y, restons le temple et purifions-le ». Ils ont choisi pour cela des prêtres irréprochables attachés à la loi de Moïse. Ils ont purifié le temple et ils ont transporté les pierres souillées dans un lieu impur. Ils ont pris des pierres non taillées comme l'exigeait la loi. Ils ont bâti un hôtel nouveau semblable à l'ancien et tout ça, en fait, ça a été terminé officiellement le 25e jour du mois, du neuvième mois. On va faire plus simple. En fait, c'était le 25 du mois de Kizleu 148. Voilà. Donc là, j'ai mis la traduction. Kizleu, en fait, pour les Hébreux, c'est décembre pour nous. Donc, les dites de persécution, la profanation du temple, c'est le 15 décembre 145 et la purification du temple et la reprise du sacrifice perpétuel ou continuel, c'est le 25 décembre 148. D'accord ? Et on se demande à ce moment, mais ça veut dire quoi ? 145 ou 148 puisque l'histoire a dit que l'édit a été proclamé en 167 avant Jésus-Christ ou au moins 167 et que les persécutions ont cessé en moins 164. Donc, est-ce que ça correspond ? Eh bien, oui, puisque on doit toujours en fait reprendre le contexte de l'auteur. Pour nous, on parle de moins 160 ou 160 avant Jésus-Christ, mais eux, c'est pas comme ça. eux, ils ont une datation en fait basée sur le royaume de Syrie. Et c'est pour ça qu'il y a des équivalences à faire. Par exemple, entre-chose, quatre épiphane est devenu roi de Syrie en l'an 137 du royaume de Syrie. mais ça correspond historiquement à 175 avant Jésus-Christ. Ça peut paraître compliqué, mais non. Encore une fois, prenez le temps vraiment de relire et de chercher de votre côté. C'est juste faire des équivalences. Donc, on sait qu'en plus, Antiochus 4 est devenu roi en automne. D'accord ? Donc, l'automne, c'est sur trois mois à peu près généralement, septembre, octobre, novembre. Nous, ce sont nos mois dans le calendrier grégorien qu'on a, le mois neuf, le mois dix et le mois onze. Pour les Juifs, c'est le mois six, le mois sept et le mois huit. Ok ? Donc, on ne va pas trop rentrer ici dans les détails. Je ne sais pas pourquoi on écrit sur l'écran. Mais, en tout cas, je tiens jusqu'à ce que vous reteniez qu'Épiphane a vaincu le pharaon d'Égypte en l'an 143. D'accord ? Donc, c'est six ans après que lui-même soit devenu roi de Syrie. 143, ça équivaut dans l'histoire à moins 169. D'accord ? Mais, historiquement, les gens, ils vont te dire maintenant, en fait, Épiphane est devenue, a pénétré en Égypte en début moins 168. Sauf que, ça, c'est pour nous. Pour le calendrier juif, en fait, ils sont encore en moins 169. Chronologiquement, moins 169 arrive avant moins 168. Donc, quand moi, je suis déjà en janvier moins 168, pour mon calendrier, les Juifs sont encore vers la fin de moins 169. J'espère que j'ai été claire. Mais dans les deux cas, on retient qu'on est à six ans et deux à quatre mois. Pourquoi je précise ça ? C'est important parce qu'en fait, les sacrifices ont cessé, d'accord ? en 145. Donc, en fait, c'était une année entière en moins 168 et une année entière en moins 167. Donc, ça veut dire deux ans après sa visite en Égypte. Et c'est en l'an 148 que le temple a été de nouveau pur et consacré à Dieu. C'était en 148, trois ans et dix jours exactement après l'édite. Comme je l'ai dit, le 25 décembre, moins 164. Et d'ailleurs, historiquement, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, Hanoukka, qu'on célèbre chez les Juifs le 25 décembre. En fait, ça s'appelle la fête de l'édification pour commémorer la purification du temple et la reprise des sacrifices. Donc, également, historiquement, cette date est bel et bien ancrée dans les esprits. Donc, trois ans et dix jours équivalent à 1150 jours. Encore une fois, notre calendrier contient 365 à 366 jours. Mais demandons-nous est-ce que c'était le cas à l'époque de Daniel ? Dieu s'adresse à quelqu'un, à personne, elle réfléchit selon ce qu'elle connaît. D'accord ? Donc, pour Daniel, je vais passer cette slide, retenons juste que non, ce n'était pas le cas. Daniel avait 360 jours par année parce qu'à l'époque, les choses se faisaient bien. On se basait sur la lune et non sur le soleil pour dater. Donc, c'est 360 jours. On arrive donc à trois ans fois 360 jours par année, 1080 jours. Plus dix jours, on est à 1090 jours. On doit trouver 1150 jours, donc on peut se dire que ce n'est pas bon. Mais en fait, oui, c'est bon parce qu'il faut continuer la réflexion. Si on a le calendrier juif et même babylonien qui se basent sur la lune, il faut également respecter ce qu'il faisait pour s'assurer que quoi ? Que les saisons correspondent. En fait, en se basant comme ça sur la lune, parfois, il y avait un retard de saison. Donc, de temps en temps, il fallait ajouter un treizième mois. C'est ce qu'on appelle des mois intercalaires. Ça ne se faisait pas comme par hasard ou des choses comme ça. Non, c'était vraiment très précis. Ils l'inséraient tous les deux ou tous les trois ans. D'accord ? Donc, lorsqu'on arrive à moins 167 qui est la profanation et qu'on arrive à moins 164 qui est la purification, on a trois ans comme on l'a dit. OK ? Donc, si on doit ajouter un mois intercalaire tous les deux ou trois ans, j'ai fait le test pour les deux, on arrive au même résultat. Le premier, donc, c'est si c'est le mois intercalaire tous les deux ans. Vous avez un 2 pour vous repérer. Donc, on a une première année, une deuxième année, on a un mois intercalaire, moins 168. On a ensuite une première année, une deuxième année, on a un autre mois intercalaire, moins 166. et ainsi de suite jusqu'à moins 164. Quand vous regardez, qu'est-ce qui touche, en fait, moins 167 et moins 164 ? Seulement deux mois intercalaires. C'est soit on prend celui après moins 166, soit on prend celui après moins 164. Vous voyez ? Mais on ne peut pas prendre les deux. Je me suis trompée ici. Soit on prend celui après moins 168, soit on prend celui après moins 164, puisque le mois du milieu vaut pour la deuxième partie et le mois juste à gauche vaut pour la deuxième partie. Je vais essayer de réexpliquer ça avec les questions, mais soyons clairs, en fait. Le troisième, si c'est tous les trois ans, c'est beaucoup plus clair. On a trois ans qui se sont écoulés, on a notre mois intercalaire. On a trois ans encore qui se sont écoulés, on a notre mois intercalaire. Donc, au final, on a 30 jours fois deux, puisque c'est la durée du mois généralement, 30 jours. Et ça arrive donc à 1150 jours lorsqu'on additionne aux 1090 jours qu'on trouvait déjà. Donc, les 2300 soirs et matins. Alors, parce que, bon, les mathématiques, c'est bien beau, mais voilà, même si c'est vraiment pas compliqué quand on, on cherche soi-même, on comprend, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai fait une frise, en fait, pour qu'on comprenne un peu mieux comment s'est déroulée l'histoire de l'humanité avec la succession des royaumes. Donc, on commence avec Babylone, n'est-ce pas, où on a la captivité juive, moins 588. Ensuite, on a la prise de Babylone par Cyrus le Perse, OK, moins 539. C'est là que commence la domination médo-persin. on a tout ce qui est fin de la captivité, la reconstruction du second temps, donc tout ça, ça fait partie plutôt des 70 semaines. Nous, on arrive à peu près au numéro 7, c'est-à-dire moins 331. C'est là que la prophétie prend son sens dans la vision, puisque Alexandre le Grand terrasse les Medes et les Perses. 8, moins 323, il meurt. En 301, officiellement, son royaume est séparé en 4, avec à la tête un diadoc. Ensuite, on a la fin de l'ère des diadocs en moins 281, avec la mort du dernier diadoc, tout simplement. Et le début du règne dans Chouchos en moins 175. On est au numéro 11, ici. Le numéro 12, c'est la fin de la dynastie des Antigonies. Donc, on sait qu'en effet, le gars apparu vers la fin de la domination grecque. Le numéro 13, qui est le 15 décembre moins 167, on connaît la date de l'abomination. D'accord ? Donc, c'est la profanation du temple, les dites de persécution des Juifs fidèles et le point de départ de la prophétie d'Aniel VIII, puisque le point de départ, c'est le renversement du sanctuaire, son souillement et surtout, la vérité qui est jetée par terre. Ensuite, on a le numéro 14, qui correspond à l'anistie des Juifs, donc moins 164, et particulièrement la purification du temple qui se fait cette même année-là, le 25 décembre. Donc, on est au numéro 15. Ensuite, on commence avec la naissance de la Grèce roumaine, etc., etc. C'est là où on continue en fait les 70 semaines jusqu'à l'an 34, qui est la fin des 70 semaines, où au final, l'évangile commence à être prêché au monde entier, y compris aux gentils, aux païens. Donc, la prophétie en fait des 2300 soirées matins, plutôt qu'en gloire, les 70 semaines, ce n'est pas 2300 ans, donc c'est 2300 soirées matins, 1150 jours, qui vont prendre place, au contraire, dans la prophétie des 70 semaines. Donc, ce n'est pas le contraire, c'est vraiment la prophétie des 2300 soirées matins prenne place dans les 70 semaines. Voilà. Donc, tirons les conclusions qui s'imposent. Il est raisonnable de voir la prophétie des 2300 soirées matins comme en fait une mise en garde que Dieu avait donnée aux Juifs sur des événements catastrophiques qui allaient se commettre plus tard. Mais, même si ça annonçait quand même des choses terrifiantes qui se sont en plus réalisées, il y avait également un espoir. D'accord ? Le sanctuaire allait être purifié, la désolation allait cesser, il fallait attendre 2300 soirées matins pour ça. Et Dieu serait au milieu d'eux de nouveau puisque, encore une fois, le sanctuaire c'était cette rencontre avec Dieu. Voilà, on venait rencontrer Dieu, il était là, on peut faire les sacrifices, etc. Donc, c'était un bel espoir pour tenir dans l'adversité. Aussi précisant que ceux qui tenaient à revenir à Dieu ont dû lutter de toutes les forces pour retourner du côté de la vérité ou pour rester puisqu'ils risquaient leur vie. Mais les paroles de Jésus prennent tout leur sens déjà à l'époque. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera et celui qui gardera sa vie la perdra. Donc, c'est sûr que nous avons toujours un choix à faire. Il paraît évident que Dieu n'a pas voulu nous donner une date au sujet du retour de Christ. Premièrement, parce que ça contredirait ses paroles à lui-même. Impossible. La théorie du passage du lieu saint au lieu très saint n'est pas biblique. D'accord ? Et on tient compte de la chronologie biblique confirmée par les faits historiques si on tient compte de ça. La prophétie des 2300 soirs et matins n'a rien à voir avec l'année 1844 ou autre. Eh bien, ça se finit là, on dirait. Voilà, la présentation est terminée. Elle a été riche. Je peux vous servir. Oui, merci Michaela. Là, on va passer au moment des questions. Donc, vous pouvez écrire vos questions sur le chat ou lever votre main pour nous poser la question. Il y a déjà une première question. Alors, c'est quoi le livre de Maccabée ? C'est quel chapitre ? Alors, là, j'ai mis les extraits du premier livre de Maccabée. Il y en a deux et le chapitre 1. C'est concentré sur le chapitre 1 parce que ça résume vraiment le début du règne dans Kyoshu. C'est un peu ce qu'il a fait comme Simagré dans cette période de troubles. Et le livre des Maccabées, c'est un livre, comme je disais, un recueil historique de cette époque très, très difficile en Israël. Donc, les Maccabées, c'était une famille. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Le terme fait peur. Mais en fait, c'est une famille et celui qui était à la tête de la révolte contre les Grecs, il s'appelait Judas. OK. Mais le livre, du coup, des Maccabées, c'est dans la partie apocryphes ? Oui, c'est ça. On l'appelle apocryphes, qui signifie caché, mais en fait, ce n'est pas caché. Des Juifs, par exemple, ce n'est pas comme certains autres livres qui essaient de contredire la parole de Dieu. Là, c'est vraiment des Juifs qui ont décidé d'écrire pour que ça reste dans les mémoires ce qui s'est passé. Et donc, c'est également des livres que reconnaissent les Juifs. Par rapport à cette période de trouble, je parle, la guerre civile, la domination grecque en Israël, c'est ce que ça concerne, en fait. OK, merci. Je ne dis pas d'aller vers les livres apocryphes, ce n'est pas ce que je dis, mais je parle que pour cette prophétie en particulier, c'est l'un des seuls recueils historiques qu'on ait qui décrit ce qui s'est passé en rapport avec la prophétie. C'est pour ça que s'y référer. Bon, voilà, la partie qui nous intéresse en tout cas. Merci. On va donner la main du coup à Junette. Vous pouvez réactiver le son. Bonjour, j'ai une question parce que vous parlez du 15 décembre et du 25 décembre. Est-ce que c'est quoi le 15 décembre dans l'école l'André hébraïque et le 25 décembre dans l'école l'André hébraïque? Est-ce que ça correspond vraiment le 15? Parce que je n'ai pas compris par rapport à, je parle du calendrier hébraïque. Il n'y a pas de souci. Alors, le 15 décembre, en soi, ils n'ont pas le mot décembre dans leur calendrier. Eux, c'est le mois de Kisle. Et le mois de Kisle, c'est dans cette partie le neuvième mois. Vous voyez, ici, on a notre calendrier en bleu. Donc, décembre, c'est le douzième mois chez nous. Pour eux, c'est Kisle et c'est le neuvième mois. Donc, en soi, c'est juste qu'il y a une équivalence à faire. Eux, ils sont dans le vrai puisque Dieu lui-même a donné un point de départ, c'est avril l'année qui commence normalement. Mais nous, on commence en janvier. Mais vu que nous, nous ne sommes pas des hébreux, c'est vrai qu'on doit un peu le traduire pour nous, pour comprendre. C'est pour ça que j'ai fait ce parallèle, d'accord ? Mais ça reste le quinzième jour du mois de Kisle qui équivaut pour nous au 15 décembre. Le 25 décembre, plutôt le 25 du mois de Kisle, le 25e jour, c'est le 25 décembre pour nous. C'était vraiment pour l'équivalence. Mais retenez que dans le texte, en fait, on parle vraiment de Kisle, les quinzièmes et vingt-cinquièmes jours du mois à trois ans et dix jours d'intervalle, bien sûr. Est-ce que c'est plus clair ? Allô ? Est-ce que c'est clair, Junette ? Non. Vous pouvez réactiver le son, Junette. OK. Mais comme par exemple, le 15e, le 14e, on ne peut pas faire l'équivalence parce que le 15e c'est entre mars et avril parce que l'équivalence ici, c'est quand même ça me donne des confusions parce que le 14e, l'issane, on ne peut pas dire le 15e du mois de mars ou le 15e du mois d'avril. C'est pour ça que je pose des questions avec l'équivalence. Non, il n'y a pas de soucis au niveau de la confusion. Ce n'est pas possible. Comme j'ai dit, à notre époque, par exemple, nous, on ne va pas parler de Kisle, on va parler de décembre. Mais il se trouve que mondialement, le 25 décembre, donc pour nous, les Juifs font la commémoration de la purification du temple. Donc c'est Hanukkah. Or pour eux, ça équivaut aux 25 Kisle. Donc ça équivaut à la même chose. Sauf que nous, quand ils sont encore en Kisle, qui est leur neuvième mois, nous, on est en décembre, qui est le douzième mois pour nous. Donc c'est au niveau du calendrier, on va dire, que ça va être un peu chiant, entre guillemets, mais c'est le même jour. C'est-à-dire que ce n'est pas deux jours différents sur la planète. Pour eux, le 25 Kisle, c'est pour nous le 25 décembre, ce jour-là. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que j'ai traduit pour qu'on comprenne bien. Puisque nous, on ne connaît pas trop le calendrier hébraïque, c'est un tort peut-être, mais pour être sûr qu'on comprenne, j'ai traduit par 15 décembre et 25 décembre, comme ça, on sait qu'on a trois ans et dix jours pile-poil. Mais on peut rester à Kisle seulement. Mais comme je dis, ça équivaut totalement. Puisque c'est juste, les mois n'ont pas le même nom et ni la même époque pour eux. en termes de 1, 2, 3, 4, 5. Pour autant, Kisle, on est bien en hiver, par exemple, puisque ça reste décembre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est en Kisle, on n'est pas en fait en plein printemps. On est en hiver. Comme moi, en décembre, je serai en hiver. C'est juste que le nom change. Également, la chronologie dans une année. Une année pour eux commence, comme vous avez dit, mars, avril. Pour nous, ça commence en janvier. Mais ça vaut pareil pour les Chinois, par exemple, où ça commence différemment. Mais au final, justement, pour se retrouver et pour comprendre, on est obligé de traduire ça comme nous, on le connaît. Juste pour se situer un petit peu dans l'histoire. Mais c'est pour moi un détail quand même puisque dans le texte originel, on sait que 3 ans et 10 jours se sont époulés entre ces deux dates. Le 15 Kisleu 143 et 145, pardon, et le 25 Kisleu 148. Merci. On va passer la parole à Camille. Vous pouvez réactiver le son. Allô, est-ce qu'on entend bien ? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. J'ai bien compris que le calendrier juif était bien différent. Comme on dit qu'il se basait sur avril, j'imagine que ça avait un rapport avec la Pâque. Il commençait l'année par rapport à la Pâque et les Romains ont décidé de mettre janvier par rapport à Janus, parce que je sais qu'il y a des rapports avec leur divinité. Je pense que c'est par rapport à ça qu'ils se sont calés sur ces calendriers-là. Aussi, mais surtout, on a changé le système de calcul. On est solaire maintenant. En effet, ça signifie le fait que ce soit le soleil, le soleil victus, alors que les Juifs et même les Babyloniens d'ailleurs se basaient sur la Lune, comme c'était prévu. OK. Il y a juste une chose que je n'ai pas tout à fait compris. Là, j'ai bien compris le calendrier qui se transpose différemment. Par rapport juste au mois intercalaire sur votre diapo, vous avez mis deux frises différentes. Une avec des intervalles de deux mois et une autre avec des intervalles de trois mois. Ce sont des années. Ah non, c'est des années. Alors, attendez, parce que j'essaie de comprendre. Oui, c'est des années. Oui, une année de deux ans et une année de trois ans. Et j'essaie de comprendre en fait la différence. Pourquoi il y a cette différence et sur quoi on doit se baser par rapport à la prophétie, par rapport à deux mois intercalaire ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, comme je dis. Enfin, je me permets de te tutoyer, Camille, tu as bien fait parce que je ne voulais pas trop, comme j'étais limitée dans le temps, là, on peut prendre le temps. Donc, en fait, à l'époque, tu vois, donc on est quand même en 167, moins 164, je ne sais pas exactement sur quoi ils se sont basés, si c'est sur les deux ans ou les trois ans. Donc, je t'explique. Lorsqu'on prend le calendrier lunaire, en fait, il se passe qu'on a 360 jours par an, mais à un certain moment, la saison, elle est décalée. Or, quand même, il faut savoir quand on est en hiver, quand on est en automne, etc., peut-être pour les plantations notamment, peu importe, mais il devait s'assurer à un certain moment d'ajouter un 13e mois pour que tout revienne en ordre. Et ce mois, on l'insérait soit tous les deux ans, soit tous les trois ans. Et il durait 30 jours. Et ça, c'est généralement un rabbin ou en tout cas quelqu'un de bien me placer qui décidait de ça. Moi, je ne sais pas si c'était tous les deux ans ou tous les trois ans à cette époque. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait le test avec les deux. Tu vois, ce sont deux cas de figure. Deux cas, ça en tombe pareil. Donc, je t'explique. Je vais essayer de mettre plus gros. Voilà. Ici, tu as, par exemple, j'ai mis un 2. C'est très important. Donc, première année, deuxième année, tu as le mois intercalaire. Première année, moins 167. Deuxième année, tu as le mois intercalaire. Moins 165, moins 164, c'est la deuxième année. Donc, tu as le mois intercalaire. Et je disais que même si tu vois trois mois intercalaires, tu ne dois en compter que deux parce que les années qui nous concernent sont moins 167 et moins 164. Si on compte un mois intercalaire après moins 164, on ne doit pas compter celui de moins 167 parce que tu comprends qu'en fait, c'est celui qui vient après moins 166 qu'on a compté pour faire un 2. Tu vois ce que je veux te dire ? Sinon, ça ferait 3 en fait. Donc, moins 167, moins 166, on a deux ans, donc on a un premier mois. Ensuite, on a moins 165, moins 164, on a deux ans, donc un deuxième mois. On peut faire le contraire aussi. On peut commencer à compter après moins 168 qui vaut pour moins 167 et moins 166. Et le mois qui vient qui est intégré après moins 166, on le compte pour moins 165 et moins 164. Le mois qui vient après moins 164, on le compte pour moins 163 et moins 162. Tu vois ce que je veux te dire ? Ok, je comprends le système. Voilà. Et pour les trois ans, c'est plus simple parce que là, c'est juste trois ans. On a moins 167, un mois. Et après trois ans encore, moins 164, un mois. Là, c'est sûr, c'est hyper simple. Voilà. Et ça fait donc au total 60 jours à ajouter. Mais du coup, on dit ça, par exemple, pour la deuxième frise, on dit ça que si on est sûr qu'il y a un moins intercalaire par rapport à… En fait, on est sûr qu'il y a un moins intercalaire pendant le mois de moins 164 ? On est sûr qu'il y en a eu parce qu'ils le font tous les deux aux trois ans. Donc, c'est certain qu'il y en a eu un. Et comme je ne sais pas si… Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est sûr qu'il y a des moins intercalaires en fonction des intervalles. Mais imaginons que le calendrier se soit basé, par exemple, sur les moins intercalaires tous les trois ans et que c'était en moins 168 le moins intercalaire, en moins 165, par exemple. C'est ça que je veux dire. C'est que comment… Est-ce qu'on peut être sûr vraiment que… Ok, je comprends. Mais en fait, ça revient… Si tu mets ça comme une grande frise chronologique, c'est obligatoire qu'il y ait eu 60 jours de rajouter dans cette période, en fait. Tu vois ? Parce que les années passaient… Donc, tous les deux ans ou tous les trois ans, il fallait qu'on en rajoute pour que les saisons reviennent. Donc, même si, disons, c'est venu à moins 168, j'ai envie de te dire après, ça tombe en moins 165. Mais après, il y a eu une autre période de trois ans. Mais 167 et 164 ont forcément eu 360 années… 360 jours, pardon, plus 30 jours parce qu'il fallait qu'ils remettent un jour à chaque fois. Donc, c'est vrai que je l'ai pris comme ça pour te dire que, tu vois, si ça touche nos années, ça correspond. Mais pour moi, ça revient au même, en fait, parce que les années en elles-mêmes devaient être comblées. Donc, c'est pour te dire qu'on ne comptait pas de la même manière que nous. Et ça serait erroné, malheureusement, de se dire, bon ben, on a 366 jours, donc ça ne correspond pas. Quand Dieu a donné la prophétie à Daniel, Daniel avait un calendrier. Donc, quand il écrit ça, on se bat sur son calendrier à lui. Tu vois, c'est plutôt pour ça. En tout cas, j'ai bien aimé aussi le… C'est vrai que c'est interpellant le rappel par rapport au sacrifice, justement, qu'il faisait le soir et le matin. On ne pense pas forcément à ça. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que les Adventistes, il y a aussi un très gros parallèle entre 70 semaines et les 2300 soirées matin. Donc, il y a un amalgame qui est fait qui peut faire qu'on est confus entre des années prophétiques, des années littérales, des… Enfin… Ouais, c'est ça, ouais. Surtout, ce qui m'a confus, c'est qu'on commence deux prophéties qui n'ont rien à voir en termes de point de départ puisque la Bible te dit leur point de départ respectif à la même année. C'était juste pas possible. c'est pas le problème. Ah oui, c'est vrai. C'est encore plus confus, ouais. Voilà. Et à partir de là, on part en effet dans les jours littéraux, mais ça, c'est déjà autre chose. Si on commence la prophétie, enfin chaque prophétie au point de départ clé, de toute manière, on ne tomberait pas sur ce résultat, tu vois. Et quand tu remarques bien, c'est vraiment les 2300 soirées matin qui rentrent dans les 70 semaines. Donc oui, elles sont, elles se chevauchent, mais c'est une période particulière qui correspond vraiment à ce qu'Hydraël vivrait, alors qu'on l'a peut-être mondialisé, j'ai envie de te dire. Ok. En tout cas, c'était très intéressant. En tout cas, merci. Merci, avec plaisir. Merci Camille. Je pense que tu as déjà répondu. Il y a une question, quand tu as commencé cette prophétie et quand a-t-elle, s'est-elle terminée ? Alors, on est sur la bonne page. La frise, la prophétie, c'est au numéro 13. Donc, le 15 décembre, moins 167, c'est là où elle commence puisque c'est l'édite de persécution. D'accord ? C'est là où le sanctuaire a été vraiment souillé. On a érigé un autel par-dessus celui de Dieu. Et elle prend fin trois ans et dix jours plus tard, le 25 décembre, moins 164. En fait, c'est 1150 jours plus tard. Voilà. Et c'est là où la purification du temple a eu lieu et on a pu reprendre le sacrifice continuel. Je tiens vraiment à employer ce terme continuel. C'est mieux que perpétuel parce que perpétuel, c'est comme éternel. Alors que continuel te montre qu'il y a une continuité jusqu'à quelque chose. Donc, c'était jusqu'au sacrifice de Jésus puisque ces sacrifices pointaient à lui. Amen. Je voulais préciser... Question de Lauriane. Est-ce qu'on peut rappeler la prophétie des 70 semaines ? Allô, tu m'entends, Gérardine ? Oui, oui, vas-y. Je voulais préciser quelque chose. C'est parce que dans la tête de beaucoup de personnes qui ont cru à la prophétie 236 matin, il y a beaucoup qui pensent que quand on parle de suyer le temple, ils pensent que c'est quand les gens confessaient le péché pour envoyer dans le sanctuaire. C'est qu'il n'est pas du tout biblique. Donc, on aura l'occasion de faire une vidéo uniquement là-dessus c'est quoi suyer le temple. Je sais que beaucoup d'entre nous ont un autre esprit que quand on suit le temple, c'est qu'on a fait la confession. Déjà, il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit qu'il y avait chaque jour, les gens partaient faire les confessions et mettaient les animaux et on mettait le sang dans le temple. Si vous lisez Daniel chapitre 8, vous comprenez très bien que si vous croyez que la purification du sanctuaire c'est dans le ciel, c'est-à-dire que Jésus est la petite cône, déjà, si vous croyez ça, parce que si vous lisez Daniel 8, ça fait de Jésus la petite cône qui est dans l'histoire. On aura l'occasion de faire un débrief là-dessus, mais de souiller le sanctuaire n'a rien à voir avec la vision que les gens ont toujours eue, c'est-à-dire on vient confesser nos péchés, on envoie dans le sanctuaire. Les deux cas où on confesse le péché d'amener le sang dans le sanctuaire se trouvent dans Lévitique chapitre 4. C'est le seul endroit que tu vois ça dans la Bible. Les autres fois qu'on dit là, c'est seulement dans les idées et dans l'esprit d'une prophétesse qui a souillé la pensée des gens qui pensent que c'est une vérité. Pourtant, ce n'est pas du tout biblique. On aura l'occasion de faire une étude là-dessus, c'est quoi souiller le temps sanctuaire et c'est quoi purifier le sanctuaire. Parce que je pense que les gens sont calés un peu dans le paradigme qu'ils ont reçu dans la dénomination, tu vois, Yéna. C'est ce que je voulais préciser. Tout à fait. C'est vrai parce que quand tu réfléchis en plus, Jésus passe du lieu saint ou du lieu très saint et donc ils commencent l'expiation à partir de là mais c'est un sang qu'il envoie pour eux. En fait, ça serait ça. Mais quel sang ? Ça va loin en fait. Parce que ce dernier huit, c'est que c'est Jésus lui-même qui souille le temps parce que s'il envoie les péchés des gens dans le sanctuaire, c'est lui qui souille le temps. Et dites-moi, est-ce que le sang de Jésus souille quelque chose dans la Bible ? On appelle ça le sang précieux de Jésus. Donc, on va déconstruire ça par la grâce de Dieu. On va laisser la prochaine question. Oui, il y avait une question. Est-ce qu'on peut... C'est Lauriane qui demande un petit rappel de la prophétie des 70 semaines. Bon, un petit rappel. Alors, la question, elle est large en fait parce que les 70 semaines, c'est pareil, une annonce qu'il y a des temps qui vont arriver si Israël ne se repent pas. En fait, c'était ça. Donc, c'était ce qu'on appelle une période de probation. Donc là, à ce stade, quand elle est donnée, la prophétie, le temple n'est pas encore reconstruit, mais c'est annoncé que ça se fera. Le deuxième temple, je parle puisque le premier est en ruine à cause de Babylone. Et le temple serait reconstruit, la ville entière serait remise de nouveau sur pied. Donc, il y aurait la vie spirituelle, politique, administrative, peu importe, tout le monde ferait à nouveau sa petite vie. Sauf que, si Israël ne revenait pas à Dieu, il y aurait un dévastateur qui viendrait. D'accord ? Et au final, Jésus est venu, alors qu'on remarque ici, tu as la dernière partie, Doriane. On a le numéro 18, donc la naissance, voilà, de Jésus, moins 4. On a le baptême de Jésus en l'an 27. Et on a la crucifixion en l'an 30. Et on s'entend que Jésus avait déjà annoncé qu'en cas de non-repentance, comme le signe annoncé par Jonas à Ninib, ça allait se produire. Jonas avait donné quelle prophétie ? Dans 40 jours, Ninib est détruite si on ne se repent pas. Eux, ils ont eu l'intelligence de se repentir. Malheureusement, ce n'est pas été le cas d'Israël, sans offense, je veux dire, c'est un fait. Et donc, ce n'était pas 40 jours, parce qu'ici, la prophétie, c'était donc 40 années littérales. 40 ans plus tard, après qu'ils aient mis à mort Jésus, les Romains sont en effet venus détruire Israël, donc en l'an 70. et depuis, le temple est en ruine et n'a pas été reconstruit parce que Jésus a bien dit que cette fois, les sacrifices cesseraient. Autant à Daniel 8, les sacrifices devaient reprendre parce que ça pointait à Jésus, mais une fois que le sacrifice parfait a été fait, plus besoin de sacrifice. Donc, depuis lors, ils ne peuvent plus faire de sacrifice. Donc, en bref, c'était vraiment ce rapport avec le fait que Dieu s'est choisi un peuple et il a annoncé plusieurs fois que c'est un peuple qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais réclamé, à qui je me révélerai. Et c'est ce qu'il a fait en l'an 34 notamment, on a commencé à prêcher l'Évangile, même aux gentils. Et je pense que ça rappelle beaucoup l'histoire de, pour moi, l'an 34, en fait, c'est Corneille. Quand j'ai cherché et tout, je me dis que ça correspond sûrement par rapport à la chronologie du livre des Actes où Corneille a reçu le baptême alors que c'était une chose inédite. Et il a été dit, mais celui qui a reçu le Saint-Esprit, peut-on lui refuser le baptême ? Et c'est à partir de là que ça a commencé. OK ? Donc, c'est plutôt ça, la prophétie des 70 semaines, ça concerne aussi Israël mais en tant que peuple qui avait été choisi pour que Dieu se révèle au travers de lui mais qui a refusé, qui a abandonné Dieu. Et donc, Dieu respecte leur volonté et se révèle directement à tous les mondes. Si je peux résumer ça comme ça. Merci. Belinda nous dit, alors, j'ai pas bien compris, normalement, un jour est égal à une année dans la Bible alors que vous dites qu'un soir et un matin n'est pas égal finalement à un jour. Non. Alors, un jour dans la Bible, donc quand on parle dans une prophétie, un jour, c'est une année littérale. Mais ici, l'expression utilisée n'est pas jour. L'expression, c'est soir et matin. Donc, c'est un jour entier qui équivaut à un soir et un matin. On a le lever du jour, la journée passe et on a le soir. La prophétie, lorsqu'elle est interprétée habituellement et qu'on passe aux 2300 ans carrément, on fait comme si un soir, c'est un jour et un matin, c'est un jour. On sait que temporellement parlant, ce n'est pas vrai. Donc, moi, ce que je dis, c'est plus qu'un soir et un matin, plutôt deux soirs et matins, voilà, un soir et un matin équivalent à une journée entière. On ne peut plus parler de jours prophétiques, on parle de jours littéraux. Si Dieu, qui n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu d'ordre, voulait qu'on parle d'un jour prophétique pour une année littérale, il aurait tout simplement inspiré ce mot. L'auteur a écrit soir et matin pour faire pour moi référence à deux choses, un jour littéral et les 2300 soirs et matins dans le sens sacrifice, les sacrifices du soir et du matin qui n'allaient pas se faire. Et donc, au final, on a trois témoins puisque dans tous les cas, on parle de journée littérale, on ne parle pas d'année littérale. Voilà. J'espère que j'ai été claire, mais je vais essayer de remettre, alors, comment on fait ça ? Je vais essayer de remettre ici, là. Voilà. Donc, quand on se réfère à jour, il y a un soir, il y a un matin, on a un jour littéral, parce qu'encore une fois, un jour, c'est un matin et un soir. Donc, au final, quand on fait le plus, 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 dans ces expressions qui sont étalées dans le chapitre de Genèse, on tombe sur six soirs et six matins qui équivalent à six jours. mais moi, bon, on utilise l'expression soir et matin, on n'a pas utilisé, par exemple, 1150 soirs et 1150 matins, on a utilisé soir et matin. Donc, il faut faire, en fait, un 6 plus 6 pour tomber sur 12 soir et matin. Et au final, on remarque que, donc, un soir et un matin, c'est deux soirs et matin, mais c'est un jour littéral dans les deux cas. Et si ça, si on suit la logique, ça veut dire que 2300 soirs et matin, on divise par deux, voilà, c'est 1150 jours littéraux. Et si c'est littéraux, on n'a pas encore à transvaser en années. Et, oui, je vous le suis dit que quand on parle de soir et matin, en fait, dans ce que Yenna vient de présenter, n'oubliez pas que c'est une expression qu'on trouve dans l'Ancien Testament en ce qui concerne les sacrifices, en fait. Je ne sais pas si, c'est parce que c'est notre ignorance, je pense, de l'Ancien Testament qui fait à ce que, quand on est face à ce texte, on ne se rend pas compte que l'auteur, il n'est pas fou d'utiliser ce mot-là. Précisement, ça veut dire qu'il nous donne les indications que ce mot-là, ça faisait référence à des sacrifices qui se faisaient dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de me dire, mais c'est ce que l'auteur est en train de nous montrer ici. C'est des sacrifices. Je veux même dans les références bibliques par rapport à ça pour ceux qui veulent pousser plus loin, vous allez voir que le mot qui est utilisé là, dont l'Iennat dit qu'on trouve aussi c'est le jour littéraux de la création, vous allez voir que chaque fois qu'on évoque ce que l'on se donne dans les sacrifices dans la Bible, ces mots correspondent à des versets qu'on utilise quand il s'agit des sacrifices dans la Bible. Il y a certaines versions qui ne disent pas 2 mètres sur ce matin. Déjà, vous n'allez pas voir 2 mètres sur ce matin si vous partez dans la seronde. Ça n'est jamais écrit 2 mètres sur ce matin. Pour ceux qui ont déjà fait la curie, c'est de taper seronde, vous n'allez pas voir 2 mètres sur ce matin sur la seronde. Jamais. Donc, ça tombe clairement à 1150 jours si vous respectez le principe biblique. Seulement si on respecte le principe biblique. Si on ne le respecte pas, là, on va interpréter comme si c'était 2 mètres sur ce matin, comme c'est généralement interprété dans certaines déniverses. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, si vous partez dans les 400 ans que Dieu a dit pour Israël, ça c'est 430 ans. Est-ce que c'est 430 jours qui vont passer dans le... En fait, si on part dans la logique que chaque fois qu'on part de prophétie, ça veut dire que un jour égale à une année. Alors, quand Dieu a parlé à Abraham qu'Israël avait fait 430 ans en Égypte, est-ce qu'il a dit 430 jours puisque un jour égale à une année ? Vous voyez que si on ne respecte pas le contexte de quelque chose, on peut directement tomber aveuglement et faire des interprétations qui, en fait, pour justifier peut-être nos croyances, mais qui ne s'appuissent sur rien du tout. OK ? Donc, on aura l'occasion de donner ces versets. Je ne sais pas si, Yéna, tu as donné les versets lorsqu'on utilise ce... Voilà. Vous savez, Exode 29, verset 38 à 42, Nombre 28, verset 3 à 4. Je vais mettre ça dans le tchat. Vous allez voir que vous lisez dans les vraies versions de la Bible, vous allez voir que exactement l'auteur, l'hébreu qui lit ça, il ne va jamais dire que c'est 2037 jours. Jamais ! Dans son esprit. C'est 1150 jours réels. Donc, je vais mettre ça dans le tchat. Donc, merci William. Merci William. Il y avait une question. Pouvez-vous revenir sur l'explication ? Non, non, ce n'est pas ça. Quel est l'intérêt majeur de la compréhension de la période des 2300 jours ? Pourquoi y a-t-il confusion dans la compréhension des 2300 jours et soirs ? Alors, 2300 jours et soirs, je pense que c'est 2300 soir et matin qu'elle voulait dire. Pourquoi il y a une importance ? C'est pour ne pas tomber dans les doctrines douceureuses ou j'ai envie de dire qui nous éloignent de la personne sur laquelle se concentrait Jésus. Justement, lorsqu'on commence à se dire bon ben j'ai une vision ou j'ai vu ci ou j'ai vu ça, les gens vont commencer à se tourner vers l'émotionnel et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs parce que si on était resté à la sola scriptura, les gens auraient dit à un tel et qui a dit moi j'ai une vision que Jésus revient tel jour et mon gars, c'est marqué qu'on ne saura pas le jour. Donc, qu'est-ce que tu me racontes là ? En fait, le problème et Satan le sait, c'est qu'on est trop dans l'émotion. Donc, on veut être celui qui sait quand Jésus revient, qui a peut-être ce truc spécial, ce don spirituel qui nous rend peut-être au-dessus des autres. Non, moi je veux qu'on revienne juste à la vérité, d'accord ? Et elle est simple. Ça s'est déjà passé cette prophétie parce qu'en fait, cette prophétie, non seulement on parle de 1844, mais il y a parfois des gens qui vont dire et en plus c'est un signe donc elle se reprend, elle se repasse et encore, encore. Je veux dire non, ça concernait quelqu'un, Israël, à l'époque en tout cas, ça s'est réalisé, ça s'est réalisé pour une raison et il faut comprendre pourquoi puisque comme a si bien dit Paul, les choses qui arrivent nous servent d'exemple, d'accord ? Donc lorsque on se détourne de Dieu, malheureusement, il y a des conséquences dans la vie et ce n'est pas quelque chose qu'il veut, c'est une réalité parce qu'on est soit dans le camp de Jésus, soit dans le camp de l'ennemi, il n'y a pas de neutralité. Donc pour moi, c'était juste rétablir une vérité parce que Dieu m'a fait l'honneur en fait de me permettre d'étudier sur cette prophétie et quand je m'y suis mise à fond, je me suis dit mais il y a un souci. Pourquoi on parle toute la journée d'une vision de 1844 alors que ce n'est pas du tout ça ? Maintenant, une personne n'est pas obligée d'écouter. Si pour elle, ça ne change rien à sa vie spirituelle, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis du genre à penser que la vérité libère. Et donc, il est important de s'affairer à la trouver, y compris dans cette prophétie puisqu'elle est prêchée. Et donc, on prêche l'erreur si on ne dit pas non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc pour moi, c'était ça l'importance. Oui, ce n'est pas pour moi une question salutaire à l'heure actuelle. Ça va dépendre parce que si tu utilises cette prophétie à tort pour faire passer certaines doctrines, bon, Dieu connaît les motivations. Mais c'est très intéressant de s'y pencher surtout pour fortifier la foi aussi puisque Jésus a souvent répété cette expression. Je vous dis ces choses d'avance pour que quand elles arrivent, vous croyez. Donc en effet, moi, quand j'ai cherché dans l'histoire comment s'est déroulée cette prophétie et que j'ai vu que ça s'est déroulé mais à la minute près, à la chose près, je me suis dit voir au Seigneur, comment quelqu'un se fait pour douter de ta parole quoi. Si ça c'est vrai, tout est vrai en fait. Tu vois ? Et c'est justement quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui remet en question la Bible. Ben moi, je connais qu'est-ce que veut dire la prophétie, je saurais prendre Daniel 8 pour la personne sans problème. Daniel 9 aussi. Et lui dire, explique-moi, si ça, ce n'est pas Dieu qui a donné ça à un homme pour nous transmettre, comment c'est possible ? Comment c'est possible que ça se soit réalisé exactement comme ça ? Mais si je tombe dans le piège de la vision après le calcul qui n'a rien à voir avec la Bible, quand la personne étudie elle-même, elle dit, mais ton truc n'a pas de sens parce qu'elle n'est pas dans l'émotion, elle sera dans la logique puisqu'elle n'est pas attachée à la Bible. Donc pour moi, oui, c'est important de prendre le temps de revoir les bases pour voir, OK, qu'est-ce que j'ai à dépoussiérer un petit peu ? Il y a aussi, tu as dit quelque chose tout à l'heure, Yéna, tu as dit que ce n'est pas salutaire, mais je vais te contredire là-dessus, c'est quelque chose qui est salutaire. Si quelqu'un croit que 2013, ce matin, c'est l'interprétation adventiste, ça a des connotations dans le salut de l'individu parce que les adventistes le connotent à le jugement investigatif. Ce jugement investigatif qui est déjà contredit l'évangile remet en question la mission de Jésus et traite Jésus comme un simple prêtre ironique parce que si dans le jugement investigatif, c'est-à-dire que Dieu a commencé à juger l'humanité à partir d'Adam jusqu'à tout le monde à partir du 544. Voilà ce que la doctrine explique clairement pour ceux qui connaissent la doctrine du jugement investigatif qui je pense c'est la doctrine 24 dans la doctrine adventiste. Vous allez voir que Jésus, si le jugement a commencé à du 544, c'est-à-dire que Adam ou Énoch, tous ceux qui sont montés au ciel là, en fait, ils sont dans l'erreur. C'est soit Madame White a raison dans sa vision chaotique, soit elle a raison, c'est soit c'est la Bible qui a raison où on nous dit que Adam, Moïse, tous ces gens sont déjà au ciel. Est-ce qu'ils ont entendu du 544 pour qu'on juge avant qu'ils aillent dans le ciel comme Madame White dit ? Non. Est-ce que tous ceux qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus vont passer par le jugement ? Jean 5, verset 24, Non. Celui qui croit en 2444, il a un autre évangile complètement. Il ne peut pas dire qu'il a l'évangile de Christ. Et l'autre chose que je peux vous suggérer pour ceux qui sont curieux, nos amis adventistes qui aiment étudier. Et vous pouvez acheter le livre de Dal Razajemi, le ressenti de là, The Cultic Doctrine of Seventh-day Adventists. Très bon livre où il a justement décortiqué Daniel chapitre 8. Vous allez voir pourquoi Daniel chapitre 8 est écrit aux Juifs. Comme Yen vient de vous dire, c'est exactement Dieu a fait le livre de Daniel écrit en deux langues. Daniel chapitre 7, il écrit dans une langue où les païens peuvent comprendre. Mais Daniel chapitre 8, il écrit dans une langue où les Juifs vont comprendre. Donc, parce que Daniel chapitre 7 retrace avec tous les païens inclus. Daniel chapitre 8, ça veut les Juifs. Donc, pour ceux qui sont curieux, achetez ce livre. Il est en anglais, je ne sais pas s'il est en français. Vous allez voir exactement les périodes historiques. C'est clair et net dans ce que Yen apprécie. Et ce n'est pas seulement une simple chose. Ça demande que chacun étudie parce qu'on a d'autres vidéos sur le sanctuaire qu'on va mettre bientôt. C'est quoi souiller le sanctuaire ? C'est quoi toutes ces choses pour renforcer ce qu'il y a à venir de vous présenter ? Mais je peux vous dire, les amis, c'est salutaire. Si vous n'étudiez pas, si vous croyez que c'est 2100 sur le matin, il y avait 1844, vous n'êtes plus dans l'évangile de Jésus, vous êtes dans l'évangile de White, de Madame White. Si vous acceptez l'évangile de Jésus, vous ne pourrez jamais croire à un jugement investigatif qui est en fait un emprisonnement des croyants. Mais merci d'avoir précisé ça, parce que quand je disais ça, c'est dans le sens justement quelqu'un qui ne croirait pas dans cette histoire de 1844, qui se concentrerait sur Jésus au final et son œuvre. Bon, voilà. Mais les personnes qui prennent ça avec des idées derrière la tête, oui, ça pour moi, c'est salutaire. C'est donc une bonne distinction. Mais merci pour la précision. Merci. On va vous laisser la parole, Olivier. Vous pouvez réactiver le son. Bonjour. 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 Voilà, Mikaela. J'avais déjà compris cette histoire de 2300 soir et matin, mais dans la façon que tu as expliqué, dans la façon que je connais, ça ne me disait pas qu'il y avait un des idées de sacrifice, ça veut dire deux soirs et un matin. Parce que moi, dans mon cas, où j'ai étudié, en fait, ça a commencé le 6 septembre, le 6 septembre, et l'an 71, et ça s'est terminé le 25 décembre, comme tu dis, en l'an 164. Par contre, ils disent, dans la version que je lis, ils vous disent que c'était six ans, six ans et demi de persécution. il y avait six ans et demi de persécution. C'est pour ça, je n'ai pas compris comment tu me disais qu'il y avait deux soirs et un matin qui faisaient 1150. OK. Alors, bon, là, je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout du calcul mathématique, mais si on te parle de six ans, peut-être qu'ils ont pris 2300 jours, en fait, littéraux, alors que 2300 soir et matin, c'est 1150 jours, littéraux, donc on ne peut déjà pas être dans les six ans, on est forcément dans les trois ans, tu vois. On peut prendre 2300 jours et se dire, OK, ce n'est pas des jours dans le sens année, mais c'est quand même erroné de dire que ce sont des jours parce que chaque jour, un soir et un matin, et tu as donc sous l'écran Exode 29, donc les deux agneaux d'un an chaque jour, un soir et un matin, un le soir et un le matin, tu vois, donc c'est sur ça qu'on se base en fait. L'expression reprise par Daniel, non seulement c'est grâce à la Genèse qu'on comprend que deux soirs et matin, c'est un jour ou un soir et un matin, c'est un jour, mais en fait, c'est quand on entre dans le sanctuaire et qu'on voit cette expression dans ce contexte qu'on dit, OK, d'accord, donc en fait, c'était deux sacrifices par jour, OK, deux sacrifices, donc 2300 soirées matin, mais au final, si c'est 2300 sacrifices, ça veut bien dire que c'est sur une période de 1150 jours puisque c'est deux par jour, c'est pas ça, c'est ce que je veux te dire, c'est pas... Parce que moi, la façon que je le dis, c'est dans la Bible de Arthur, Arthur Johnson, donc c'était différemment expliqué, mais merci quand même pour ton explication. Après, tu sais, au fur et à mesure que Dieu met la lumière, peut-être que lui l'avait compris ça comme ça, au fur et à mesure, tu vois, on découvre. Donc, c'est juste, avec les nouvelles infos que Dieu te donne, c'est à toi aussi de raisonner, tu vois, c'est pas juste les paroles, tu raisonnes, tu vois si ça correspond à la Bible et à l'histoire parce qu'on rappelle dans la prophétie, quand on est dans le monde de la prophétie, c'est l'historicité aussi. On est obligé de prendre les trois. Et donc, historiquement, il n'y a pas eu des dites de persécution pendant six ans, mais pendant trois ans. D'accord. Non, c'est déjà, l'essentiel, c'est déjà faire comprendre que ce n'est pas un truc qui a existé dans le temps qu'on nous disait, ces 2300 ans. Et là, ça m'a perturbé avant. C'est pour ça, c'est important parce qu'on nous a appris, c'est les Adventistes, il fallait que Dieu passe à le lieu très sain, le lieu sain et passer dans le lieu très sain. Et c'est très important quand même de connaître cette prophétie parce qu'assez souvent, on nous explique que Dieu est dans le lieu sain, toujours, et ça nous met en profusion. Et parfois, il faut expliquer pourquoi Dieu n'était pas dans le lieu sain depuis aujourd'hui. Là, c'est clairement expliqué dans cette prophétie et là, je crois expliquer aux autres comment faire, comment comprendre parce que c'est important pour moi aussi et pour les autres aussi. Merci beaucoup quand même. Avec plaisir. Merci Olivier. Mery, vous pouvez réactiver votre son. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour frères et sœurs. Bonjour Mery. Alors, bon, je ne suis pas trop au courant, trop au fait de ces 2300 soirs. C'est maintenant que j'en entends parler avec vous tous là, depuis quelques mois quand même, mais pour le mouvement alventiste, tout ça en profondeur, je ne suis pas trop au courant, mais le fait d'en avoir entendu parler, si je comprends bien, les 1300, enfin 1844, en fait, si elle n'est pas dans la prophétie des 2300 soirs et matins parce que tous ces événements sont déjà arrivés, 1844, c'est une date, alors ça veut dire comme n'importe quelle autre date, même si c'est passé des événements à cette époque-là, ça reste une date comme n'importe quelle autre. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? Tout à fait, ça reste une date comme n'importe quelle autre, mais comme on sait que Satan aime la contrefaçon, il y a certains qu'à partir de là, comme disait Sylvia mon ami William, les faux prophètes ont beaucoup apparu. C'était bien dans son avantage à l'ennemi puisque les gens étaient focalisés sur cette date et voilà, encore une fois, les signes, le feu qui tombe, etc. Je veux dire, ce n'est pas ce qui s'est passé en 1844, mais on s'entend que Jésus a déjà annoncé tout ça dans le fait qu'il se passera peut-être des prodiges, mais restez focus sur moi, sur ma parole, en fait, sur lui qui est la parole, tu vois. Et ce n'est pas juste se dire, ah, il y a eu tel événement comme à hasard, donc forcément, ça veut dire ça. Non, c'est qu'est-ce que la Bible dit ? Ok, c'est ça, peu importe ce qui se passe, on n'y prête pas attention. C'est plutôt dans ce sens. Ah, ok, d'accord. Ok, merci pour cette précision. De rien ? Bonne fin de journée, Yéna. Bonne fin de journée. Merci, Mérie. On va laisser la parole à Mimi, Mimi-Gina. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour, Yéna. Bonjour. Je voulais te demander pour, quand tu as parlé du livre des Maccabées, tu vois, quand tu parlais, ça relatait quoi encore le livre des Maccabées ? C'était les Grecs, c'est ça ? Ça reprend en fait le temps de trou qu'il y a eu avec la domination grecque en Israël. Donc, disons que, tu vois qu'il parle aussi d'Alexandre le Grand, très brièvement, mais il se focalise sur les actes délictueux d'Antiocho, c'est Pifan, surtout sur ce qu'il parle. Donc, Antiocho, c'était le roi impudent, tout ça, qui a renversé le sanctuaire. Et à un moment, il y a 20 siècles, et tu as dit que c'est à ce moment-là que la purification du sanctuaire a commencé. Il y avait un texte. Non, regarde, ce n'est pas qu'elle a commencé, c'est qu'elle s'est faite, en fait, elle s'est terminée, c'est ce texte-là, où ils ont balancé les pierres souillées, donc ils les ont emmenées dans un lieu impur, ils ont fait tout le nécessaire, ils ont ramené des pierres non taillées comme l'exigeait la loi, ils ont bâti un nouvel hôtel puisque l'autre avait été, voilà. Et tout ça, c'est fini officiellement le 25 du mois de Kizle, et c'est là qu'ils ont pu reprendre les sacrifices. Voilà, tu vois, après, il y en a juste le verre de bon matin, ils offriront un sacrifice sur le nouvel hôtel, etc., etc. Camille a une autre question, allez-y. Oui, je voulais juste faire une remarque parce que je me rends compte en fait que la Bible est très claire et je pense que Dieu a donné cet avertissement pour une bonne raison. Quand il dit qu'on ne saura jamais ni le jour ni l'heure de son retour, que même le Fils lui-même ne connaît pas la volonté du Père, c'est pour une très bonne raison parce qu'en fait, tous les mouvements qui ont voulu trouver dans un moment d'exaltation une date précise, on peut penser aux Adventismes et les témoins de Jéhovah, ça a été pareil. Ils ont eu aussi leurs désappointements, si je puis dire. Et il y en a d'autres mouvements comme ceux-là. À partir du moment où on commence à divaguer sur des dates qui nous rendent fous, sur certes quelque chose que l'on espère voir très prochainement, mais à un tel point qu'on finit par être aveuglé à ne plus voir la Bible dans ce qu'elle a à nous dire, ça devient vraiment dangereux. Donc quand je vois encore des personnes qui écrivent parfois est-ce qu'on peut voir la date de 1844 dans la Bible, mais ça n'a pas de sens que la date de cette date-là était proche d'un contemporain de cette date qui voyait des signes dans des interprétations bibliques et qui voulaient voir ça en fait. Et une fois que le désappointement arrive, on arrive sur quelque chose, on se rend compte qu'on a eu tort et en plus, ce tort-là, comme l'a déjà expliqué William et tout ça, ça a causé énormément de tort à énormément de monde dans le mouvement adventiste parce qu'ils ont donné leurs biens, ils ont vendu des trucs, il y en a qui, voilà, ils étaient tellement là-dedans que quand tu arrives à un point où tu te rends compte que tu as peut-être détruit des vies et des machins, tu ne peux pas, il y en a qui n'arriveront jamais à assumer ça. Donc le seul moyen de ne pas assumer, c'est de trouver par tous les moyens une autre explication et aller trouver des explications à droite à gauche et donc ça, c'est vraiment un piège que la plupart des gens qui cherchent à en savoir trop sur ce point tombent en fait et je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. C'est juste ce que je voulais dire parce que je me rends compte que c'est violent en fait, on se fait violence en essayant parfois de chercher des choses alors que Dieu dit tout simplement ne cherchez pas là, ce n'est pas là qu'il faut chercher, vous n'aurez pas les réponses, etc. À un moment donné, il faut être clair. Oui, et surtout que pour rebondir sur Camille, même le mille s'est répenti lui-même. Ce n'est que cette prophétesse-là qui a voulu garder cette idée-là. Le mille s'est rendu compte qu'il s'est trompé sur deux fois qu'il a dit que Jésus venait. Il s'est trompé deux fois et finalement, il s'est rendu compte qu'il a dit qu'il s'est répenti. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La prophétesse adventiste a confirmé une vision d'un monsieur adventiste aussi parce qu'ils étaient tous dans le même groupe qu'on appelle Edson, Iram Edson, pour ceux qui sont adventistes, qui connaissent l'histoire de l'adventisme. L'histoire de l'adventisme n'est pas venue par l'étude publique. Les gens ne savent pas. C'est venu seulement par les visions des gens. Donc, quand la date 22 octobre que Yen a présenté, ils ont vu que Jésus n'est pas venu et que mille s'est retiré, le monsieur Iram Edson, vous tapez internet Iram Edson sanctuaire, vous allez voir que c'est lui qui a un jour disant qu'il marchait dans un champ. C'est toujours comme ça que dans l'adventisme les révélations viennent. C'est toujours quelqu'un qui a une vision seule dans son coin, peut-être qu'il a bien mangé, il a une vision et puis il dit que non, Dieu ne m'a pas parlé. Il dit qu'il marchait dans un champ, il a vu Jésus traverser le lieu simple et le lieu très saint. Et il revient et dit maintenant aux autres et Mme White, il écrit, il y a un document qui écrit, elle est toujours celle qui apporte le saut d'approbation et dit que Dieu lui a confirmé que c'est exactement ce qui s'est passé, que Jésus est parti le lieu saint au lieu très saint. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se mettre pour étudier, pour justifier justement cette vision en tournant le texte biblique de Daniel 8, Daniel 7, prenant certains versets bibliques pour créer la doctrine jugement investigatif. C'est la seule doctrine, c'est-à-dire les fausses doctrines qui sont dans l'adventisme, mais c'est l'une des fausses doctrines qui est unique à l'adventisme. Si vous détruisez 1844, l'adventisme n'a plus de raison d'être. C'est la seule doctrine. Dans cette idée-là, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils ont bâti par des confirmations des visions et non par les études bibliques, seulement les visions des gens. Pour vous dire à quel point, ceux qui veulent, quand les gens viennent vous parler de vision, faites très attention. Ils n'amènent que l'émotionnel pour vous emporter. La Bible était claire là-dessus et la personne qui a commencé à chercher les dates de Jésus s'est répentie. Mais pour faire vivre, et comme le mari de Madame White était un businessman, pour faire vivre l'Empire, ils ont créé le mouvement adventiste. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, cherchez votre histoire, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous détenir de l'évangile, si vous croyez. En plus, William, pour rebondir sur ce que tu dis, quand on regarde vraiment l'histoire William Miller, je précise, était un baptiste en plus. À l'époque, les adventistes, même, ils n'existaient pas vraiment. C'est quand ce n'est pas arrivé que là, certains sont restés focus et se sont détachés du groupe principal et ont créé l'adventisme. Et en plus de ça, quand tu regardes bien, Jésus, lorsqu'il annonce des prophéties, il y a toujours plusieurs personnes qui peuvent le voir et l'attester ensemble. Alors que là, quand tu me parles d'une vision et qu'une autre confirme la vision par une vision, mais qui sait quelle vision tu as eue ? Tu décris ce que tu veux en fait, alors que tu ne fonctionnes jamais comme ça. La confirmation, c'est pour tout le monde, en tout cas pour un groupe de personnes qui peut attester. C'est d'ailleurs pour ça que les évangiles sont inattaquables en fait. Ce sont plusieurs personnes qui corroborent les faits par des choses qu'ils ont vues. Exactement, il n'y a que dans l'adventiste que c'est une personne. Donc quand Joseph Béth a découvert le sabbat en lisant une brochure des baptistes du septième jour qui n'ont jamais dit que le sabbat c'est le seau de Dieu, qu'est-ce que Mme Wadi ? Dieu lui a montré la vision que le sabbat c'est le seau de Dieu. Il faut l'appliquer et ce serait un signe pour savoir les vrais chrétiens à la fin des temps. Si, en disant que c'est le sabbat qui te permet d'avoir le seau de Dieu, montrez-moi un adventiste que vous connaissez jusqu'aujourd'hui qui est parfait dans son karaté à cause du sabbat. Je ne l'ai jamais rencontré. Même ceux qui ont fait 50 ans, 100 ans, je ne l'ai jamais rencontré. Si c'est le seau de Dieu, le sabbat, il devait déjà avoir les fruits de ça depuis longtemps avant qu'on ne vienne, avant qu'on éduque le sabbat maintenant. Donc, à la prochaine question. Il y a quelqu'un qui dit ça, vous avez bien ? Oui, Junette, vous pouvez parler. Vous êtes... Oui, donc après cette étude-là, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai posé des questions à propos de ces 200-300 jours à soir et jour. Mais après cette étude, je ne sais pas si vous arrivez avec la même conclusion que moi, parce que je suis désolée et triste de vous annoncer quand même que... Donc, après ma constatation, je pense que l'adventiste, l'église adventiste est vraiment basée sur les mensonges. Après, c'est la constatation, donc je ne sais pas si vous avez dans la même déduction que moi, mais c'est ça ce que je constate là. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment... Ils ont vraiment fondé sur des mensonges. C'est ça, ma constatation. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Le mensonge sert à quelqu'un. On sait qu'il est le père du mensonge, donc oui, malheureusement. Après, comme dit si bien William, il y a des personnes dans une religion qui sont sincères. Pour moi, c'est vraiment le système, le problème. C'est les personnes qui véhiculent des choses et qui savent parfaitement ce qu'elles font. Mais les personnes qui, elles, viennent, surtout au début, parce qu'en même temps, non, je pense qu'il y a un souci aux personnes qui boivent les paroles simplement. Je pense que nous avons tous cette capacité de raisonner et donc, on doit étudier pour soi-même. C'est juste ça, en fait. Surtout, dans ces temps de troubles, étudier pour soi-même, c'est juste essentiel. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aurait beaucoup de doctrines qu'on mettrait à la poubelle naturellement. Puisque c'est comme si le système fait en sorte qu'on croit que certaines personnes seulement sont aptes à comprendre, aptes à parler à Dieu, avoir une relation avec Dieu, etc. Et donc, on veut toujours des intermédiaires. Alors que Dieu, lui, il veut s'adresser à nous directement. Donc, la Bible, pour moi, c'est un livre tellement magnifique parce qu'il est simple à comprendre, surtout à l'ère numérique où on peut tout chercher. Tu vois, avant, c'était des bibliothèques où on devait chercher tel livre de ceci, de cela. Aujourd'hui, c'est plus facile. Donc, on peut tous réussir à comprendre. Il faut juste prendre le temps, ne pas s'arrêter à un tel a dit. Et c'est comme ça qu'on éviterait de tomber dans des fausses doctrines. Donc, oui, cette religion est fausse, mais les gens qui y adhèrent ne cherchent peut-être pas à savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Si tu cherches, sincère Dieu va te révéler qu'il y a un problème. C'est la sécurité, il y en a. Il y a beaucoup, comme tu dis, les gens, les premières victimes de l'adventisme, c'est les adventistes sincères que tu vois à l'intérieur parce que peut-être quand tu viens par le sabbat, par la santé, on te parle de la santé. Pourtant, madame, elle n'a jamais respecté ça et mangé les fruits des mèches chez elle et ne récupérit d'autres personnes. Tu vois, elle n'a jamais respecté ça. Donc, c'était une vraie hypocrite à ce niveau. Elle dit aux gens, vendez vos maisons, Jésus va venir, elle récupère l'argent et s'enrichit. Donc, ça profitait aux Pères du Satan et ses agents qui étaient là, en fait. Mais beaucoup de gens sincères qui sont à l'intérieur, qui pensent que ces doctrines sont vraies jusqu'au jour qu'elles comprennent c'est quoi l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Elles commencent à comprendre que le Jésus qui est présenté là, ce n'est pas le Jésus. Je peux comprendre que certaines personnes lors de quand on fait certaines vidéos viennent parfois nous insulter, nous dire ceci. Je peux comprendre parce que quand on touche à une idole, quand tu n'as jamais poussé loin dans les études, quand on te pose une chose nouvelle, tu es directement dans l'agressivité. Tu es directement dans le déni au lieu de pouvoir regarder l'autre facette. Donc, pour conclure ce que tu dis, le Gai Adventiste est très loin de la vérité biblique. Pourtant, on te fait croire au début que c'est... Puisque le sabbat, quand tu vois que le sabbat, vous êtes presque les seuls à faire le sabbat, tu penses que vous êtes dans la vérité. En fait, vous êtes très loin de la réalité biblique. C'est la réalité de Mme Waï qui est présentée. Son conflit cosmique qu'elle enseigne là, ce n'est pas le conflit cosmique biblique. Tout ce qu'elle enseigne, c'est notre réalité. Bien que c'est difficile, moi, je me rappelle avec Samuel, on avait rencontré plusieurs personnes comme ça, déjà les enseignants dans l'Adventiste, qui te disent clairement que l'Adventiste n'est pas dans la Bible. Mais ils sont là. Je ne vous dis pas de replacer professeur d'université dans les universités des théologies Adventistes. Ils le savent très bien. Ils disent que si, Samuel, s'il est là, il peut être un témoin de ça, il ne dit pas une chose en l'air. Il nous a dit, si on touche à une chose, tout le système va tomber. Nous savons très bien le jugement investigatif et le jour qu'il nous avait dit en face de nous, Samuel, j'étais avec Samuel, on était choqués, on pensait que plutôt c'était quelqu'un de dangereux. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais en fait, il avait raison. Il nous a dit, voilà, tout tel d'ordre qui n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, ça, si on touche ça, l'Adventiste, l'Adventiste n'existe plus. Mais on essaye, comment on va faire si on touche le système ? On sait que le système ne tient pas la dîme et c'est fini, quoi. Oui. Mais justement, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. C'est pour ça que tout doit commencer par Jésus. Lorsqu'on vient, c'est pour une relation, tu vois, si on reste plutôt dans il faut faire ça, je pense que la vision sera toujours brouillée. D'ailleurs, Paul le rappelle, enfin, je crois que c'est lui, le voile se lève en Christ. Donc déjà, il y a pour moi cette décision de non, je m'affairai à vérifier à mon niveau qui fait qu'on ne pourra jamais t'avoir. Tu vois, il y a toujours ce réflexe et j'invite toutes les personnes qui ont écouté cette étude, il y aura le document à vous-même relire, chercher avec la Bible, ne pas dire « Ah, elle a dit ça, bon ben ça y est, on va vers là maintenant. » Non, aussi logique soit-il, vous faites à votre niveau le travail. Pourquoi ? Parce que c'est que comme ça que le cerveau va retenir. Dites-vous bien que ce que vous avez appris aussi intéressant soit-il, si vous ne relisez pas et ne comprenez pas, vous ne pourrez absolument pas le recracher. C'est impossible. Or que le but, c'est quand même de partager cette bonne nouvelle aux autres, c'est pas le garder pour soi. Donc non, ça demande un travail que j'encourage toute personne à faire. Il y a une dernière question. Oui, j'avais un petit problème. Une dernière question concernant l'explication, donc une personne va avoir l'explication sur l'expression « offrir » l'autre agneau entre les deux soirs. Je suis un peu confus. C'est « sami kassi ». D'accord. En fait, entre les deux soirs, pareil, c'est une expression hébraïque mais c'est le soir en fait, tout simplement. C'est vers le coucher du soleil, on va dire. Ce n'est pas un soir différent. Là, encore, il faut le contexte à voir en effet les expressions qu'utilisent les hébreux qui sont bien souvent différentes de nous. Et c'est grâce au « strong », ça aide beaucoup parce qu'on te traduit tout de suite « ok, ça signifie ça ». Mais c'est vraiment un le matin et un le soir. Voilà. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de mains levées, ni de questions sur le chat. Donc, on va pouvoir conclure. Merci en tout cas, Michaela, pour cette étude très riche. Comme tu as dit, il y aura le dispo qui sera partagé sur Telegram. Donc, chacun pourra réétudier de son côté avec la lumière du Saint-Esprit. merci en tout cas pour cette magnifique étude. Je vais les... La gloire revient à Dieu. Je précise. La gloire revient à Dieu. Est-ce que William, tu as un message à passer avant qu'on puisse prier et clôturer ? Oui, juste pour dire que dans « allez faire vos recherches avec le document que Yéna va donner », on a la suite du sanctuaire où une des doctrines fondamentales que les adventistes disent parce que dans l'adventisme, bien que les adventistes ne le savent pas parfois, c'est Satan qui, est le sauveur dans l'adventisme. Et cette vidéo sera samedi prochain parce qu'ils disent que c'est Satan qui porte les péchés, nos péchés à la fin. Donc, vous allez voir comment l'adventiste croit à un autre Jésus qui est en fait Satan, mais pas à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui porte les péchés, mais c'est Satan. Donc, commencez à faire de vos études là-dessus et on va continuer notre série « Pourquoi je ne suis pas adventiste ? » et faites les recherches avec le document que Yéna vous a donné. Poussez vos études et chacun avance. Je tiens à rappeler, venez et raisonnez on n'est pas une délimination. On n'a pas pour objectif, on n'a pas de vision. On n'a pas pour objectif de créer une délimination. Personne n'a les rêves parmi nous, à part les rêves quand on a trop mangé, c'est tout. Dieu ne nous parle pas par les rêves. Voilà sa parole. Étudiez vous-même et que chacun puisse avancer par la grâce de Dieu. Merci encore Yéna pour sa présentation. Merci. On va laisser Marie-France prier. À toi Marie-France. Mais prions, tendre père de trois personnes te disant merci, merci pour ce moment et nous savons que tu es celui un Dieu amour, celui qui est lumière et nous savons qu'il n'y a rien de ténèbre en toi. Donc nous savons que celui qui demande, tu es disposé à nous éclairer. Donc merci pour le Saint-Esprit qui puisse nous éclairer tous et que nous puissions vraiment Seigneur nous appuyer sur toi et toi seul, sur Jésus-Christ qui est le Saint. Accompagne chacun d'entre nous que nous puissions vraiment Seigneur accomplir la mission que tu as pour chacun d'entre nous car tu veux que nous soyons tous sauvés mais tu n'iras pas à l'encontre de notre choix et de notre décision. Béni sois-tu nous voulons te remettre cette nouvelle semaine que tu puisses nous accompagner et nous permettre de grandir en toi et aussi dans la profondeur de ta parole car nous savons que cette parole est sans fin. Ce sont les grâces que je te réclame par le nom puissant de ton fils Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine tout le monde.